Bonjour Claire. Bonjour. On est ravis d'être chez toi aujourd'hui, d'être accueillis dans le cadre de notre recherche, à laquelle tu as été un peu sensible, qui s'appelle « Démasquer les mécanismes de la violence dans le collectif ». C'est l'objet d'une recherche de fonds qu'on mène depuis maintenant cinq ou six mois, qui nous a amenés à rencontrer un de tes bouquins, qui s'appelle « La dynamique du conflit », qui nous a beaucoup intéressés. Donc c'est un peu pour ça qu'on est ravis vraiment que tu nous accueilles ici aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton expérience de cette problématique humaine. Oh, carrément tu donnes... C'est génial. Tu es sûr que toi, il est dans le champ, donc c'est génial. Oui, bien merci aussi pour cet accueil, Claire. Donc moi j'ai donc parcouru tes deux livres, aussi « La médiation d'Adèle ». Le roman. Et voilà, qui est un roman, mais on sent un roman fortement inspiré par du vécu, donc qui m'a aussi beaucoup intéressée. Et avant de commencer un peu de rentrer dans le fond de cette question de conflit, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui toi t'a amené dans ce métier de médiatrice ? C'est presque un hasard, en fait. Je travaillais à l'époque dans une association d'éducation à l'environnement. Et en fait, mon directeur m'a parlé d'un stage qui avait lieu tout près d'ici sur le conflit environnemental, non, sur la médiation environnementale. Je ne savais rien de ça. Et j'y suis allée. Et c'était vraiment, je dirais presque comme une révélation. Donc j'ai vraiment eu l'impression que la médiation me parlait. Et ensuite, j'ai demandé suite aux ruptures familiales, un choc, puisque mon compagnon, le père de mes enfants, est décédé. Il a fallu que je reparte dans une formation. Enfin voilà, j'avais envie de me repartir sur quelque chose. Et j'ai fait une formation longue au CNAM sur la médiation qui m'a énormément aidée, qui m'a transformée, on va dire. Enfin, tout nous transforme, les différentes choses nous transforment. Mais cette formation m'a beaucoup inspirée, on va dire, peut-être changer ma vie. Enfin, ça, il le reste. Et voilà comment j'en suis arrivée à la médiation. Est-ce que tu pourrais donner une définition de ce mot médiation qu'on va beaucoup utiliser, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois, pour que ce soit bien clair pour chacun, qu'est-ce que c'est, la médiation ? Et c'est bien de le définir parce que c'est un peu un mot tarte à la crème. Maintenant, je rencontre plein de gens qui me disent, je rencontre des élus qui me disent, oh mais de la médiation, on en fait toute la journée. Ou un chef d'entreprise qui va dire, oh la médiation, on en fait tout le temps. Comme si la médiation, c'était simplement être ou mettre en contact deux personnes qui ne sont pas d'accord, par exemple. C'est quand même plus que ça, la médiation, c'est autre chose. Ça va être vraiment, l'idée, c'est d'aider deux personnes qui ont besoin de se parler, envie, besoin, qui ont le désir de se parler. Et peut-être l'idée de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, de se rencontrer. Et qu'ils ne peuvent pas faire sans la présence d'un tiers. Donc ça va, je vais parler souvent de posture, d'une manière d'être du médiateur qui va permettre cette parole entre deux personnes. Moi, j'aime bien parler de médiation comme quelque chose de simple, revenir, permettre à deux personnes de se parler, si elles ont envie de le faire. Et si elles ont envie que la situation change. Et donc la médiation, ce n'est pas seulement être un intermédiaire entre deux personnes, c'est prendre une place, mais une place de tiers. Si elles ont envie de le faire. C'est-à-dire que toi, l'acte volontaire de deux personnes, ça a l'air important pour toi. C'est essentiel. C'est-à-dire que le moteur de la médiation, ce qui va mettre en route, ce qui va faire qu'il y a du changement, il y a de l'avancée, il ne faut pas que ce soit le médiateur qui l'est ce moteur. Il faut que ce soit les personnes. Et trop souvent, il y a des fois des circonstances qui font que c'est le médiateur qui a envie que les gens arrivent à un accord. Et les personnes, ce n'est pas forcément leur problème ou des choses comme ça. Et là, du coup, ça n'avance pas, en fait. Donc le moteur, c'est le désir des personnes d'avancer. Le désir d'un changement de la part des personnes qui va faire produire ce moteur dans la médiation, qui va le faire avancer. C'est vraiment... Ça veut dire, évidemment, que quelqu'un qui n'a pas ce désir-là d'être en médiation, on ne peut pas le forcer. Ça ne sert à rien. On peut avoir quelqu'un qui vient et qui dit, moi, on va forcer à le faire. Et d'ailleurs, ça arrive des fois dans les médiations que quelqu'un nous dise où est l'impression, où joue avec cette idée qu'on l'a forcée à venir en médiation. Il va dire, moi, j'ai rien à dire puisqu'on m'a forcée à venir. À ce moment-là, on dit, écoutez, vous pouvez arrêter. Mais nul n'est obligé de venir en médiation. Ça n'a aucun sens. Mais est-ce que parfois, cette médiation, elle peut être demandée ou proposée par un juge aux affaires familiales, par exemple ? Oui, bien sûr. Puisqu'on fait souvent... Moi, je suis médiatrice familiale. Je ne suis pas que médiatrice familiale, mais je suis aussi médiatrice familiale. Et dans ce cadre-là, il y a des situations qui sont amenées par le juge aux affaires familiales. Je redis bien, les juges vont proposer une médiation familiale où ils peuvent aussi obliger à venir à un entretien d'information à la médiation familiale. Un entretien d'information, c'est-à-dire que le juge les oblige à rencontrer un médiateur et le médiateur va les voir, va leur parler de son métier. Et là, le médiateur va voir avec eux. Est-ce qu'ils ont envie, ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de venir en médiation ? Est-ce que ça a un sens de parler à l'autre, ou au contraire, ça fait peur, ou on a l'impression qu'on va perdre son temps, etc. Donc le médiateur va forcément toujours re-questionner ce consentement et ce désir de médiation. Donc ça, c'est vraiment central dans la médiation. Et quand quelqu'un se sent obligé pour se faire bien voir du juge, par exemple, pour se faire bien voir, on peut dire des choses comme ça, la médiation n'avance pas. Et voilà, l'idée, c'est que le médiateur peut sentir... J'ai l'impression, moi, que vous n'avez pas... Moi, ça m'arrive très souvent de me dire, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de cette médiation. J'ai l'impression que ça n'a aucun sens pour vous. Alors moi, je vous propose qu'on arrête tout de suite. Donc ça, c'est cette... Je ne sais pas, on rentre déjà dans le sujet, mais... C'est-à-dire que ce qui ne va pas et ce qui arrive avec des médiateurs plus débutants ou des médiateurs dans d'autres champs que de la famille, des médiateurs qui ont besoin de la médiation pour vivre, c'est quand c'est le médiateur qui a envie que les choses marchent, que les choses marchent, qu'il y a un accord, que les gens se mettent d'accord. Il faut résister absolument à ça pour que... Je ne peux pas faire autre chose que de parler avec mes mains pour stimuler l'envie des personnes d'être en médiation et de sortir du conflit si c'est de ça dont ils veulent parler. Du coup, ça rejoint un peu la définition que tu en as faite tout à l'heure, c'est-à-dire que toi, ton travail, c'est que les gens se parlent, mais tu n'as pas d'attente sur l'issue de cette discussion, en fait. C'est un vrai travail que de ne pas avoir d'attente. C'est-à-dire de pouvoir sans arrêt se dire, c'est leur affaire, en fait. Ils s'entendent, ils ne s'entendent pas, ils veulent trouver un accord, ils ne veulent pas trouver d'accord. Enfin, ce n'est pas ils veulent ou pas, mais... Ils peuvent ou pas, les fois. Ils peuvent ou pas, et... Voilà. Moi, on a vraiment, en tant que médiateur, on parle d'objectifs de moyens et pas d'objectifs de résultats. Ça, c'est vraiment important. Moi, j'anime beaucoup de groupes de médiateurs en France, médiateurs familiaux, mais pas que. Et vraiment, je remets ça sur la table tout le temps. Le fait que c'est l'affaire des personnes, ce n'est pas l'affaire du médiateur. Le médiateur, il fait ce qu'il peut, il les aide à avancer, mais c'est comme un vélo électrique. Si on ne pédale pas, il n'y a pas d'avancée. Il faut que les personnes, elles, appuient sur la pédale et après, le médiateur va pouvoir les aider à avancer. Mais s'ils n'appuient pas sur la pédale, enfin, je ne sais pas, pour reprendre cette image. Par rapport à une décision de justice, j'entends qu'il y a une dimension responsabilisante qui peut être vraiment beaucoup plus mobilisée parce que ce n'est pas juste qu'on confie l'affaire à un juge qui va trancher, mais on va s'impliquer, s'investir dans un processus. Tu dirais que c'est un processus ? Bien sûr. C'est beaucoup plus compliqué de s'inscrire dans une démarche de médiation que de demander au juge de décider à sa place. Le problème, c'est que les effets ne sont pas les mêmes, évidemment. Quand c'est un juge qui décide, le juge va trancher sur un litige, c'est-à-dire un désaccord qui peut être tranché par le droit, et le juge va dire, c'est comme ça, vous n'êtes pas d'accord monsieur, madame, voilà, ça va être ça qui est décidé. Mais ça ne traite pas de la relation. Or, la médiation, c'est vraiment parler de la relation, ou provoquer des effets du côté de la relation. On pourrait dire autrement. Dans la mesure où les deux sont d'accord. Dans la mesure, absolument. C'est-à-dire que si tu as en face trop de souffrance, trop de blessure, d'une des deux entités, on va dire, d'une des deux parties qui seraient vraiment dans quelque chose de bloqué, a priori, toi, tu vas le constater dans ton rôle de médiatrice, c'est ça, si je comprends bien. Tu vas vérifier, en fait, les envies des deux parties. Et si tu vois que l'une des deux n'a pas le moteur, à ce moment-là, toi, tu dis, écoutez, la médiation n'a pas de sens, c'est ça ? On ne fait pas, ou pas maintenant. Ou peut-être que c'est trop tôt maintenant. Il y a des moments, ce n'est pas le moment. Il y a des moments, il faut d'abord se réparer soi-même avant de pouvoir faire une médiation. Mais c'est les gens qui décident. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne soit pas... Il y a des moments, j'ai l'impression que ce n'est pas le moment pour eux, mais les gens, eux, ils disent, mais si, c'est maintenant, je suis prêt, voilà. Et puis, c'est eux qui décident s'ils ont envie d'y aller. Moi, je reçois souvent les personnes en leur disant que c'est difficile, la médiation. Je préfère, maintenant, je suis un peu prudente, puis j'ai un peu de bouteille, donc je préfère dire aux gens que ce n'est pas facile plutôt que de leur faire croire que c'est facile. Parce qu'en fait, la médiation a des effets, des effets psychiques, ce n'est pas une thérapie, mais il y a quand même des effets psychiques qui vont faire vivre des choses aux personnes qui ne sont pas toujours faciles. Parce qu'entendre la réalité, entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est difficile. C'est difficile. Et en fait, la médiation, c'est souvent ça, c'est-à-dire entendre de la bouche de l'autre quelque chose qui nous écorche les oreilles. On voudrait tellement que l'autre soit différent. On voudrait qu'il soit comme on a envie qu'il soit. Évidemment, comme on a projeté qu'il soit, qu'il resterait, etc. Et donc, ça nous fait mal d'entendre que l'autre n'est pas celui que l'on voudrait. Et du coup, c'est dur. Je préfère prévenir les gens pour qu'ils le fassent en connaissance de cause, avec l'idée qu'il y a un effet à long terme qui est a priori positif, en tout cas, qui met dans une dynamique d'individuation. On se connaît mieux. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont positives. Mais c'est difficile. C'est difficile, la médiation. Mais est-ce que tu as des exigences en termes de forme pendant la médiation, pour que justement les propos puissent être entendus ? Est-ce que tu limites, par exemple, s'il y a des propos violents, jugeants ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un cadre de sécurité, par exemple ? Bien sûr, il y a un cadre en médiation. On va le poser dès le début. Mais ensuite, ce carnet, on va voir à chaque moment comment il s'incarne. On peut bien dire qu'il faut que les choses soient dites avec respect. Vous savez ce que c'est le terme respect. Le terme respect, ça veut tout dire et rien dire. Chacun va l'entendre à sa manière. Et donc, quelqu'un peut tout à fait penser que l'autre lui a manqué de respect. Et la personne qui a parlé, dire « Ah ben non, je ne vois pas du tout où je t'ai manqué de respect ». Donc, ça veut dire que, bien sûr, on va demander aux gens plutôt de parler d'eux, plutôt que de critiquer l'autre, de ne pas juger l'autre, de ne pas avoir des propos méprisants, violents, évidemment. N'empêche que des choses peuvent être dites avec une forme correcte. Je ne t'aime plus, je ne veux plus vivre avec toi, je ne veux plus cela, je ne veux plus accepter. C'est dur. C'est quand même dur, même dit de manière respectueuse. Et donc, bien sûr, le médiateur, il va dire qu'il n'y a pas de propos violents, mais il faut sans arrêt que le médiateur intervienne aussi pour mettre en acte. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des paroles dites au début comme ça, et puis ensuite on se reposerait, etc. C'est sans arrêt, peut-être questionner, ben voilà, vous avez utilisé un mot qui est un peu fort, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez le dire autrement, est-ce que monsieur, vous pourriez nous dire comment vous avez vécu ça ? Enfin voilà, il peut y avoir des propos qui vont être dits plutôt au début pour fermer ça, enfin en tout cas empêcher que les propos soient violents. En même temps, avec l'expérience, je vois, et je ne suis pas la seule, beaucoup de médiateurs fonctionnent comme ça, on supporte un degré de conflictualité relativement important. Je vais essayer d'être claire. Il faut aussi que le conflit s'exprime. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en médiation pour taire le conflit, pour faire comme si tout allait bien, pour taire les émotions, pour rentrer la colère, etc. Et parce que je considère, vous avez dû le voir dans le livre, que le conflit apporte aussi en matière de séparation, d'individuation, j'y reviendrai, etc. Le conflit va avoir un effet séparateur, libérateur, enfin on pourrait dire différents mots. Il faut aussi que le conflit s'exprime. C'est-à-dire qu'il faut aussi permettre aux gens d'exprimer leurs émotions, leur colère. Alors c'est évidemment toujours très très subtil. Il y a parfois des gens qui me disent, après un rendez-vous, quand même, la séance de la dernière fois, c'était quand même difficile. Voilà, alors on va y revenir. Moi j'essaye de demander avant aux gens qu'elles peuvent s'arrêter à un moment. Elles peuvent me dire, là c'est trop violent pour moi, ou là c'est trop. Mais je suis plutôt... Voilà l'orage. Avec l'expérience en tout cas, je fais... Je trouve plus bénéfique de quand même donner libre champ un peu de manière contenue, mais quand même au conflit, que de faire une médiation très maîtrisée, très contrôlée, très cadrée, où en fait rien ne s'exprime, et où en fait on serait faux. C'est-à-dire que quand il y a une grosse colère, il faut qu'elle puisse être dite... Donc là aussi c'est l'attitude du médiateur, il s'agit d'être contenant, de pouvoir reformuler, de pouvoir... Et on a préparé ça dans les entretiens individuels avant, pour que les personnes puissent... C'est un équilibre toujours entre à la fois permettre d'exprimer le conflit et les émotions qui sont difficiles, c'est souvent la colère, et en même temps sécuriser les personnes pour qu'elles viennent sans se faire agresser. L'idée c'est qu'elles ne vont pas être agressées par des propos, mais par contre, des choses dites peuvent être douloureuses. C'est pas violent, c'est douloureux. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que ça ne joue pas au même endroit, ça ne va pas activer les mécanismes de défense comme quelque chose qui est violent, parce qu'on va rentrer dedans, on va répondre à l'agressivité, mais plutôt... Ah oui, zut, ils pensent ça, ça j'ai pas envie, j'aimerais pas, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, je sais pas si c'est assez clair. Oui, oui, tout à fait. Tu nous racontes que c'est important que vraiment ce que les gens vivent à l'intérieur d'eux-mêmes puissent s'exprimer, être entendus, sans... Ah oui. C'est super intéressant, on est en train de parler de choses un peu électriques. On parle de choses électriques et... Oui, mais on parle de toi, alors. Oui, Claire, tu nous expliques que c'est important qu'en médiation, les gens soient vraiment autorisés à aller au bout d'exprimer ce qu'ils vivent à l'intérieur, que les émotions, même les émotions qui sont difficiles, puissent se vivre et être mises au centre de la discussion, etc. Et du coup, je m'interroge sur l'outil communication non-violente. Donc, je voulais savoir si toi, tu as eu recours à cet outil et quel rôle il joue aujourd'hui dans ta pratique ? Alors moi, j'ai été formée un peu comme beaucoup de médiateurs, où la communication non-violente était un outil... Alors, je suis très prudente avec le terme d'outil parce que je l'aime pas beaucoup. Mais en tout cas, j'ai été formée à la communication non-violente, de manière assez courte, mais comme une méthode, mais j'ai été formée aussi avec d'autres méthodes, on va dire. Le terme méthode n'est peut-être pas approprié, mais... Alors, pour moi, il y a quelque chose que je trouve intéressante, la communication non-violente, en prévention, avant, dans la vie... Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, j'ai envie de dire, dans la vie. En termes de conflit, c'est plus du tout pertinent. Pourquoi ? Alors, je vais essayer de vous expliquer, moi, ce qui m'habite là-dessus. La communication non-violente, si j'ai bien compris, va essayer de protéger la relation. Elle est intéressante en disant qu'on va s'exprimer tout en prenant soin de la relation avec l'autre. Et donc, on est attentif à la relation, ok. Quand les gens sont dans le conflit, quand ils y sont déjà, ils n'ont pas envie de prendre soin de la relation avec l'autre. Ils ont envie de toucher l'autre. Ils ont envie de faire mal à l'autre. Ils ont envie d'atteindre l'autre. Et la communication non-violente, elle ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire qu'au contraire, les gens ont besoin... Alors, pourquoi atteindre l'autre ? C'est-à-dire, ils vont dire, moi, j'ai besoin qu'ils comprennent ce qu'il m'a fait. Et donc, comme ils ont été blessés, un animal blessé, il va être agressif. Un homme qui a été blessé par une parole, par un acte qu'un autre, un proche a fait, va avoir besoin de réagir, de réagir face à l'autre. Et ne va plus du tout être dans le souhait de prendre soin de la relation, mais dans le souhait de se protéger, de protéger son intégrité presque physique autant que psychique. Et donc, va chercher plutôt à atteindre, à toucher l'autre. Et du coup, la communication non-violente vole en éclats. Il faut dire aussi que... Alors, c'est autre chose, mais... Je rencontre souvent dans ma... En tout cas, dans les personnes que je reçois en médiation, beaucoup de gens... Enfin, beaucoup. Parce qu'ici, dans le Diwa, on a beaucoup... Je travaille beaucoup avec des personnes qui sont sensibles, ou sensibilisées à la communication non-violente. et qui peuvent être utilisées avec rigidité. J'ai eu des médiations extrêmement difficiles avec des personnes adeptes de communication non-violente, qui s'avéraient être d'une extrême violence. C'est-à-dire où la communication non-violente était utilisée pour dominer, pour maîtriser, pour montrer à l'autre qu'il n'est pas conforme. Et... Alors, bon, on touche à plein de choses différentes. Non, mais... Attends, là, c'est un point qui est cardinal pour nous, parce que tu rejoins complètement les paroles de ton prédécesseur dans la série « Démasquer les mécanismes de la violence ». Charles Rochman dit quasiment ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a quelque chose de... Il y a un espèce d'interdit par les pratiquants de cette communication, on va dire, qui, si je reprends les termes, agissait comme un vernis pour lui. C'est-à-dire une espèce d'image qu'on veut se donner, tu vois, une image de pureté, ou une image de... Qu'on s'est un peu idéalisé un peu dans l'histoire et qui, finalement, freine l'authenticité de la relation. Tout à fait. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas tellement la communication non-violente. C'est l'illusion qu'elle donne qu'on va pouvoir maîtriser les émotions, maîtriser la communication. Il y a l'idée que, par la communication, on pourrait maîtriser, dominer, empêcher les conflits par la simple communication. Ça, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que la médiation, ça n'est pas seulement permettre à des gens en conflit de communiquer. Vous qui avez vécu des conflits, vous savez bien comment, si on met en contact deux personnes qui sont actuellement en conflit, on les fait se parler, ça ne va pas résoudre. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Ça va être un ping-pong de justification, d'arguments rationnels, logiques, etc. Et on ne va pas résoudre le conflit comme ça. Donc, l'idée qu'il suffirait de communiquer... Alors là, c'est plus large que la communication non-violente. J'espère que vous suivez. Je ne suis pas... Oui, tout à fait. Je suis un peu dans tous les sens. Parce qu'on est aussi dans une société avec tout ce qui est développement personnel, enfin tout... qui nous fait croire que la communication est la solution à tout. C'est une grossière erreur qui va rendre malade un grand nombre de citoyens et qui va aussi faire croire que si on n'est pas capable de régler le conflit, c'est qu'on ne s'est pas communiqué ou qu'on n'est pas quelqu'un de bien ou qu'on n'est pas capable ou qu'on est minable. Enfin, des choses comme ça. Du coup, aller surcharger l'individu qui a déjà des injonctions qu'il y en a bien assez comme ça, il me semble. Bien sûr. Donc, ça, c'est une partie de la communication non-violente et une autre partie qui est... Il me semble que le risque, c'est du côté du contrôle et de la maîtrise. C'est-à-dire que c'est... Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient des adeptes et des praticiens de communication non-violente qui se servaient de ça pour imposer leur manière d'être, leur manière de faire, pour contrôler, pour dominer, qui peut être utilisé de manière très perverse. Et vraiment... Enfin, moi, quand je reçois, par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il est adepte de la communication non-violente, j'ai des antennes qui s'allument là en disant « Ah, attention, il va falloir être vigilant. » Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler avec cette personne, mais ça va être plutôt plus difficile. Parce que ça témoigne plutôt d'une volonté de maîtrise, de contrôle, une idéalisation du moi, avec l'idée qu'on va pouvoir être... Alors, c'est délicat parce que je ne voudrais pas donner des exemples... Avec l'idée, en tout cas, qu'en se formant à la communication non-violente, on va... Alors, je fais ce geste-là, se restaurer, devenir meilleur, avoir une image, et pas seulement devenir meilleur, mais aussi donner une image de quelqu'un, de compétente. Et il y a beaucoup... Une volonté de maîtrise derrière. Et le propre du conflit, enfin, en tout cas, de la médiation, c'est de lâcher de ce côté-là, quoi. Et donc, les personnes qui sont adeptes de communication non-violente en médiation sont rigides. Mais j'ai envie de dire, il y a de l'intégrisme du côté de la communication non-violence, comme il y en a dans plein de domaines. Et c'est un même intégré, c'est-à-dire une rigidité psychique où moi, j'ai raison, et les autres ont tort. Que ça soit communication non-violente ou autre chose, on a les mêmes processus psychiques qui sont à l'œuvre, du coup, dans le conflit. Après, je crois que l'intention de la communication non-violente n'était évidemment pas, et de Marshall Rosenberg, n'était évidemment pas de proposer un outil, pour le coup, peut-être qu'il va être utilisé comme tel, d'outil de contrôle, de supériorité dans la relation ou d'inauthenticité. Je pense qu'à l'origine, c'était vraiment au contraire de pouvoir gagner en authenticité en étant plus précis dans l'expression de celle-ci. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'en veut, enfin, en tout cas, quand il a su que ça pouvait être utilisé... C'est ce que disait Charles aussi. Il disait qu'il en pleurait. Voilà, c'est-à-dire que... C'était quelque chose de difficile pour lui. Non, moi, je trouve que ses écrits sont très intéressants. Et je trouve qu'il y a quelque chose à gagner à se former à la communication non-violente. Mais j'ai envie de dire comme quelque chose qui nous permet de réfléchir à nous, qui on est, comment on fonctionne, etc. Dès qu'on en fait... Alors, je dirais presque un outil, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on va s'appuyer, en tout cas dans le conflit, c'est absolument pas opérant. Quand on est dans le conflit, ça va peut-être aider à... Ça va aider à mieux se connaître et à peut-être mieux parler de soi. Et peut-être, dans certaines situations, pouvoir éviter le conflit, par exemple, en rester au désaccord sans aller vers le conflit. Donc, il y a des choses à prendre. Enfin, je veux dire, je ne vais pas jeter tout à la poubelle. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais dans le conflit, je ne sais pas comment font les médiateurs CNV. j'en rencontre dans des collectifs de médiateurs. Mais en fait, c'est tellement intime ce qui se passe dans la médiation. Je ne sais pas vraiment comment ils travaillent ensuite dans la médiation. Et en plus, c'est très difficile de juger un médiateur. Ce n'est pas sur une médiation qu'on peut juger un médiateur. Donc, voilà, je ne sais pas très bien. Mais j'en parle certainement très mal et je ne voudrais pas trop parler de la médiation CNV parce que je ne la pratique pas, je ne la connais pas. En revanche, j'aimerais bien abonder dans ce que tu dis sur le fait que ça... Moi, je parle de mon témoignage quand j'avais, dans les 30 ans à peu près, j'ai découvert la CNV du coup et j'ai fait mon module 1, module 2, module 3. Et moi, ça m'a carrément fait renaître. C'est-à-dire dans le sens de la connaissance de moi, si tu veux. Effectivement, ce qui n'était pas une technique pour communiquer, mais juste parce que, tu sais, dans le module 1, on te donne un papier A4 là qui te dit quand mes besoins sont satisfaits, je peux me sentir. Et puis, tu as toute une liste de vocabulaire, de mots qui mettent des mots. Et puis, le verso de la feuille, il y a quand mes besoins ne sont pas satisfaits, je peux me sentir. Et pour la première fois, j'ai pu découvrir que je pouvais me sentir frustré. Alors, pour moi, la frustration, c'était un mot tabou. Tu vois, il y avait des mots comme ça. Non, je ne suis pas frustré. Tu vois, j'étais tellement coupé de tout ça, de ces émotions, de ces côtés perturbés que je niais, en fait, que le fait d'entrer dans une formation et que là, je l'ai devant moi avec des mots, tu vois, quelque chose qui dise, non, puis en plus, c'est dans la position de l'élève, du stagiaire, qui est OK pour apprendre et tout. Donc, en fait, ça a ouvert complètement à l'intérieur de moi des portes qui étaient inaccessibles. Et je suis sorti de là en disant, ah, j'ai le droit de me sentir. En fait, je peux me sentir frustré. Tu vois ? C'est intéressant. Et c'était magique. Moi, ça m'a vraiment, ça a ouvert ma vulnérabilité, tu vois, mais ma sensibilité, ça m'a ouvert la porte, quoi. C'est intéressant parce que tu parles de vulnérabilité. Je crois que c'est de ce côté-là, en tout cas, que la médiation touche les personnes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir aller rejoindre ou voir du côté de la vulnérabilité plutôt que du côté de la force et de la raison. Juste pour terminer sur la... C'est pas tellement la communication non-violente qu'aussi l'usage qui en est fait, qui laisse entendre ou qui laisse croire, mais c'est pas seulement la CNV, c'est peut-être un certain contexte que je peux appeler le développement personnel d'une manière un peu large, qui va faire croire qu'avec des bons outils, on va s'en sortir sans douleur. la vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas... C'est dur de voir quelqu'un qui partage plus nos points de vue. C'est dur, c'est difficile et il y a de la perte et il y a de la... Voilà. Et en tout cas, je m'insurge contre cette tendance qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas dans certains milieux, à croire qu'il suffirait d'avoir des bons outils, de bien les utiliser pour être dans un bonheur absolu, une estime de soi merveilleuse, un bonheur absolu. Bon, j'en rajoute un peu en provoquant. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne l'est pas, c'est qu'on est responsable et qu'on ne peut s'en vouloir qu'à nous parce qu'il y aurait les outils sur le marché, il suffirait d'aller faire les bons stages pour être heureux. C'est ridicule, quoi. Voilà. C'est effectivement beaucoup plus complexe que ça. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des mécanismes qui nous échappent, on n'est pas maître chez soi et il faut... Voilà, il faut en parler un peu. Enfin, il faut... Il va falloir l'humilité de le reconnaître. C'est ça qui est en creux. C'est-à-dire qu'on peut être équipé cross, comme je dis des fois, tu vas avoir la panoplie comme ça, CNV module 1, 2, 3 et puis le stage de ci, le stage de ça, le cercle restauratif et le machin et le truc, d'avoir fait vraiment plein de choses et si on croit que c'est parce qu'on a fait tout ça qu'on est arrivé, non, on n'arrive à rien du tout. Il y a quelque chose qui nous gouverne et qui garde sa part de mystère aussi, qui garde un peu ces zones, comme je dis souvent, ces angles morts, comme j'arrive des fois, tu vois, le truc qu'on n'arrive pas à voir parce que juste, il y a quelque chose qui fait encore écran. C'est un peu douloureux. On est multiple, en fait. On n'est pas... On n'est pas... Je ne sais pas, peut-être qu'on est éloigné du conflit, mais... Pas tant. On voudrait croire qu'on est la personne que l'on donne à voir. On se prend au jeu, en fait. On se prend au jeu en présentant l'image de... Comme je fais, moi, avec vous. Enfin, je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que c'est du... C'est du quotidien, c'est du banal. On se prend au jeu à croire qu'on est en totalité la personne que l'on donne à voir en présentant une certaine facette, etc. Or, bien évidemment, on est beaucoup plus complexe que la personne qu'on donne à voir. On a des angles morts, des zones d'ombre, des choses refoulées, enfin, on pourrait utiliser les mots qu'on veut, qu'importe. On est multiple, on est complexe, on est paradoxaux, on est contradictoire, on est fait de multiples entités parce qu'on est aussi... On appartient à différentes appartenances. Moi, je suis mère de famille, je suis compagne, je suis collègue, je suis formatrice, je suis... Et dans mes multiples facettes, j'ai des manières d'être qui vont s'entrecroiser, qui vont être un... qui vont avoir des... qui vont révéler des contradictions internes. Je suis tout ça. Enfin, voilà, j'ai l'air de dire que c'est très facile de reconnaître comme ça, c'est pas si simple pour moi non plus, mais c'est de ça que ça parlait. Le conflit va parler de ça. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va être en conflit avec quelqu'un qui a été proche ou dont on a cru pouvoir être proche ou dont on s'est senti proche. Et on a cru que cette personne était ce qu'elle nous donnait à voir. On a cru que c'était seulement ça, cette personne. Donc, ça allait bien, ça nous allait bien. Il y a eu des choses qui accrochaient, ça se passait bien. Accrocher dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Et puis, tout d'un coup, dans le conflit, il faut se révéler une autre facette de la personne. Mais ça serait illusoire de croire que ça n'existait pas avant. Cette personne-là, elle existait aussi avant, mais elle était quelque part cachée. Enfin, elle était ailleurs. Mais on croyait ce qu'on avait envie de croire pour être en bonne relation. Parce que ça nous faisait aussi du bien de sentir une similitude avec cette personne, etc. Et à quel moment on bascule dans le conflit, justement ? C'est quoi qui fait conflit et qui fait que ça y est, on peut dire, la relation est au stade du conflit ? Alors, quand je fais des formations au conflit, j'en fais beaucoup, je présente tout un processus de quelques étapes qui s'enchaînent, j'en parle dans le livre aussi, des étapes qui s'enchaînent dans un certain contexte. C'est-à-dire que pour moi, il y a à la fois un contexte et ensuite un déclencheur et des événements qui vont s'enchaîner rapidement. Dans le contexte, il compte le contexte. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on n'est jamais insensible à tous les injonctions qu'on reçoit d'en haut, en bas. Enfin, je montre en haut. On est sous la pression pour paraître quelqu'un de bien, pour être sportif, pour être une bonne mère, pour être intégré, être honnête, être intègre, écologiste, je ne sais pas quoi. Donc, on a plein de pressions et ces pressions nous amènent dans des désirs ou des envies contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut être libre et en même temps, on veut avoir des proches et se sentir lié à ses proches, lié, attaché. Donc, on est sans arrêt. En fait, moi, je vois les individus comme sans arrêt, tiraillés entre des pôles contraires. Donc, on veut sans arrêt et ça et son contraire. Et donc, en général, on a un petit curseur qui est quelque part entre l'expression de soi et la protection de la relation, par exemple. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je dis de moi ? Je vais peut-être le prendre avec un exemple. Je ne sais pas. Un truc idiot. Je n'en sais rien. Je sors d'un spectacle avec des amis proches, des gens proches et puis tout le monde a adoré le spectacle. Tous mes amis, je vais dire, je suis avec six amis. Les cinq, les six amis ont tous adoré le spectacle. moi, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, etc. Qu'est-ce que je vais dire de cette opinion qui est différente de l'autre ? Et on ne va pas être tous pareils et on ne va pas être à tous les moments pareils. Il y a des moments où je vais dire je ne suis pas très bien, je n'ai pas envie de me lancer dans une discussion avec eux, peut-être qu'ils vont mal le prendre, peut-être qu'ils vont sentir que je ne suis pas vraiment comme eux, etc. Je ne vais pas vraiment dire à quel point je me sens différent de ces amis avec qui j'ai envie d'être proche. Et puis, il y a d'autres moments ou d'autres gens qui vont, eux, avoir aucun problème pour dire vous êtes complètement dingue, pourquoi vous avez aimé, c'était vraiment nul, etc. et qui vont être plutôt du côté de l'expression de soi. C'est-à-dire qu'ils vont affirmer une position à eux sans, comment dire, sans faire attention aux conséquences que ça peut avoir du côté de la relation. Et là, on est tous à des moments, je ne sais pas, dans une vie de couple, il y a des moments où ce que l'autre dit me semble ridicule, idiot, je ne sais pas quoi, bon, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas ? Et on est tout le temps en train de régler de manière très fine un petit curseur sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Alors, on n'est pas tous pareils, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas où, peut-être, mais en tout cas, je crois qu'il y a tous un petit curseur qu'on règle et qui est très fin. Le contexte, il parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on a envie de pousser le curseur un peu plus du côté de, ah ben non, je ne supporte plus là de me taire dans telle certaine, ils sont trop différents, j'ai envie de le dire, et on va pousser le curseur un peu plus loin et que du coup, on va apparaître aux yeux des autres un petit peu différent et on ne va pas forcément faire ce qui est attendu, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop simplifié, mais il y a quelque chose qui est que, en fonction des injonctions que j'ai, qu'on manage en permanence, on fait avec, on essaie de ne pas paraître trop, de ne pas paraître aux yeux des autres, mais aussi à nos propres yeux. Et ce curseur, il peut changer, il y a des moments où il va pouvoir changer aux yeux des autres, ça va aussi faire changer. Puis ensuite, il y a les déclencheurs, alors déclencheurs, bon c'est... Tu parlais d'un événement qui peut déclencher, mais tu en parles comme de l'étincelle qui met le feu au brasier, mais... Il faut qu'il y ait du combustible. C'est ça. Il faut qu'il y ait du combustible, ça veut dire que... Il y a un tas de branches, il y a un tas de branches, ça veut dire qu'il y a déjà des choses, ça veut dire qu'il y a un contexte qui fait une relation. Parce qu'en fait, le conflit, il va parler de la relation. Je trouve que c'est important en tout cas de repréciser peut-être pour les gens qui vont écouter que conflit et désaccord, c'est profondément différent. C'est-à-dire qu'il y a du désaccord dans le conflit, évidemment, mais le conflit, c'est tout à fait autre chose que simplement du désaccord. Le désaccord, pour moi, il est plus une conséquence du conflit. Enfin, il est un peu du côté de la cause, mais il est de la cause plus quelque chose du côté de la relation. C'est ça. C'est-à-dire ce sentiment d'être proche, de se sentir proche, enfin, voilà. Parce que le désaccord peut être intellectuel, tu vois la vie comme ça, je la vois autrement, je ne suis pas d'accord, mais on peut rester tout à fait tranquille. Ça ne met pas forcément en conflit le désaccord. Bien sûr. Il y a plein de gens, je vais au village, il y a plein de gens avec qui je suis en profond désaccord, je vais leur dire bonjour en passant le matin. On tape sur les pôles et puis ça va, bien sûr. Je ne suis pas en conflit avec eux. Donc justement, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi le plus qui fait conflit ? C'est justement cet attachement relationnel ? Est-ce que tu serais d'accord de dire, comme le dit Jean-Louis Lascou, qu'il y a forcément une contrainte à un endroit pour qu'il y ait conflit ? Moi, j'entends plutôt le côté de la contrainte. Il dit que, j'ai bien compris ce qu'il dit, qu'il y a contrainte et c'est pour ça qu'il y a conflit. Parce qu'il n'y a pas de contrainte, chacun part de son côté, à la limite, ce n'est pas très gênant. Mais pour qu'il y ait de conflit, il faut qu'il y ait une forme de contrainte. C'est ce que nous, on vit dans notre conflit aussi, c'est qu'il y a une contrainte de territoire, d'appartenance aux mêmes structures qui fait qu'on ne peut pas juste se dire bon, ça ne va plus, au revoir. Il y a quelque chose qui nous accroche. Moi, je parle de dépendance à ce moment-là. Alors, c'est un mot un peu tabou, on n'aime pas penser qu'on est dépendant des autres, mais on est tout le temps dépendant des autres. On est dépendant de tous les gens qu'on aime, de tous les gens dont on se sent proche, de tous nos voisins. Et du coup, la contrainte, je la vois du côté de la dépendance. C'est-à-dire que ce qui fait conflit, c'est que non seulement on est en désaccord, mais il faut, on est obligé de faire avec l'autre. C'est-à-dire que quand on est voisin, eh bien, à moins de liquider notre appartenance commune, c'est-à-dire déménager, vendre, etc., ce qu'on peut quand même faire. Je veux dire, ce qui n'est pas... Ça fait partie des choses qu'on peut faire. Mais sinon, on a une dépendance, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire avec. Ce qui est le cas pour un couple parental, par exemple. Tout à fait. C'est ça. Il y a des enfants. Et c'est insupportable de faire avec quelqu'un dont on voudrait... Qu'on voudrait... Qu'on voudrait s'éloigner, en fait. Voilà. Et c'est ça qui va faire qu'à la fois, on est dépendant et en même temps, on a besoin de s'affirmer comme étant différent. Et c'est ça qui va... Oui, parce que dans ton livre, tu dis aussi que souvent, derrière le conflit, il y a un besoin de transformation. peut-être la relation avait une certaine identité, une certaine routine, etc. Puis à un moment donné, il y a peut-être une des parties qui ressent un besoin de se différencier ou de sortir de cette routine. Il y a quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'on est dans des appartenances, le conflit, il intervient au sein d'une appartenance. Un couple, un abikata collectif, une école, une famille, une institution. Donc il y a une appartenance. Et au sein de cette appartenance, on attend les uns des autres qu'ils se conforment à un certain nombre de façons d'être, façons de faire, qui sont des habitudes dans l'appartenance. Je ne sais pas, moi, dans ma famille, j'appelle ma mère de telle manière au téléphone ou dans mon équipe de travail, je dis bonjour à mes collègues. Il y a un certain nombre d'habitudes et on s'attend à ce que les autres réagissent d'une certaine manière et c'est ça qui fait qu'on n'est pas trop angoissé dans nos différents appartenances parce qu'on sait à peu près à quoi s'attendre. Et donc ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous, on est dans une appartenance, on est un peu tenu de répondre à la demande des autres dans cette appartenance qui ont besoin de nous pour que cette association fonctionne bien, donne une image d'elle relativement correcte, etc. C'est sécurisant aussi peut-être de retrouver les mêmes rituels, les mêmes repères dans leur maison. Bien sûr. Donc on va au travail le matin en s'attendant à peu près à ce qui se passe telle et telle chose dans le cadre du travail et du coup, on y va tranquille. Si à chaque fois on se dit comment les collègues vont être, est-ce que je vais être accepté ce matin ou pas, est-ce que je vais être jugé ou pas, ça serait très angoissant. Quitte à ce que même le contexte soit stressant, mais on le connaît. Mais on le connaît. On s'attend à. C'est ça. J'aime bien cette idée de s'attendre à. Même si je vais au bureau en sachant que mes collègues ne m'aiment pas ou je ne sais pas quoi, je suis au courant. On sait qu'ils vont râler. Voilà, c'est ça. On sait que ça ne va être pas génial. Mais on s'attend à ça et on se prépare psychiquement à ça. C'est ça. Et dans le conflit, à un moment, il y a quelque chose qui est inconscient, qui est caché, qui nous échappe en partie, ou à un moment, quelqu'un ne va pas faire exactement la totalité de ce qu'on attend de lui qu'il fasse. Je ne sais pas si c'est bien dit. C'est bien dit. C'est-à-dire que, et donc, il va dire à un moment, moi, je suis là, arrêtez de demander d'être comme ça, je ne sais pas quoi. J'ai aussi envie d'affirmer un peu de moi. Parce qu'en fait, quand on est dans une appartenance et plus on est dans des appartenances fortes, plus on lâche de nous-mêmes pour apparaître aux yeux des autres un peu tel qu'ils voudraient qu'on soit. Donc, on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Ce n'est pas très grave. Et en contrepartie de quoi, on est dans une appartenance où on est bien, on est inclus, on se sent attaché, on est en sécurité, etc. Mais le prix, c'est de perdre un peu de soi. Et le conflit, c'est aussi, à un moment, quelqu'un qui va dire, des fois, ça prend des formes un peu plus complexes, mais je crois que ça se rattache à ça. À un moment, quelqu'un ou plusieurs ou un petit groupe qui dit, mais nous, on est différents de ce que tu crois. On n'est pas exactement comme tu crois. Et là, on a envie maintenant de montrer qu'on n'est pas tout à fait pareil que toi. Et donc, il y a quelque chose qui est du côté de l'affirmation de soi, qui est aussi du côté de, j'ai peut-être moins besoin de l'autre, j'ai peut-être moins besoin de l'appartenance de l'autre, donc je peux plus être moi-même. Et c'est ce qu'il y a de positif dans le conflit. C'est-à-dire, il ne faut pas trop s'inquiéter dans les conflits. C'est la vie, quand on n'y est pas. J'aime bien. Parce que ça nous permet d'être plus nous-mêmes, d'être plus qui on veut être. Alors, on va perdre des illusions, il y a de la perte. Oui, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose comme ça. Il y a de la perte, c'est dur, c'est douloureux, mais en même temps, on va y gagner en connaissance de soi, en affirmation de soi, en... Je dis qu'on trie ce à quoi on tient, ce à quoi on ne tient pas. Il y a des gens qu'on garde, des gens qu'on ne garde pas. C'est l'essentiel. On va à l'essentiel, on réfléchit à ses propres priorités, on gagne beaucoup dans le conflit. Mais... Mais comment... Mais il y a la perte aussi. Est-ce qu'on va le voir dans ce positif-là que tu décris, quand on est dedans ? Moi, je peux le voir, Sophie. Dans le sens où, moi, je vois un groupe, par exemple, qui aujourd'hui dit on est vachement bien entre nous, au contraire, on vit très très bien entre nous, etc. Tu vois, moi, j'ai beaucoup entendu des paroles comme ça d'un groupe qui est vraiment homogène. Un nouveau groupe, du coup, qui s'est dissocié. C'est un groupe qui s'est dissocié, par exemple, de nous dans notre situation, tu vois, où vraiment on dit non, mais regarde, nous, le collectif, nous, on le vit vraiment, contrairement à vous, du coup, pour le coup, tu vois, par exemple. Et nous, vraiment, et quelque part, c'est une des différenciations de ce qui nous est reproché, alors que nous, on a une autre façon de vivre le collectif, par exemple, tu vois. On n'a pas la même façon de voir c'est quoi être en collectif, par exemple, pour donner un aperçu concret d'un témoignage, tu vois. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que tu as un vrai groupe de ce que tu dis qui est homogène et qui est bien, qui est heureux, entre guillemets, à l'intérieur de son microcosme, tu vois. Et là, moi, je dis, c'est un peu génial parce que c'est exactement ce qu'on a voulu, nous. C'est-à-dire que si on regarde, nous, notre intention de fondateur, c'est exactement l'endroit où on voulait que les gens qui vivent sur place arrivent, qu'ils se sentent bien là où ils sont, dans ce qu'ils vivent, etc. Donc, moi, je n'arrive même pas à être embêté, tu vois. Ce qui m'embête, c'est le clivage et que, du coup, ça m'impacte, moi, dans une autre version. Mais dans la version de ce qu'ils offrent, en tout cas, de ce qu'ils s'offrent, eux, en tant que vécu collectif, moi, je n'ai rien à dire. Ils sont contents. C'est différent de ce que moi, je vibre, mais c'est complètement OK. Ça fait partie de la vibration, de la biodiversité humaine, tu vois, des choses concrètes. Moi, je n'ai pas de... Là où on a un problème, c'est que nous, en nous différenciant peut-être de ce collectif parce qu'on n'avait pas la même vision de ce qu'est un collectif, alors, il y a un conflit qui... Qui est plus territorial. Oui, mais pas que. Il y a un conflit aussi de... On va dire de... Non, qui n'est pas que territorial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un affect qui était quand même très présent. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, on s'est beaucoup aimés, on a beaucoup traversé de choses ensemble, on a beaucoup été... À ce moment-là, l'impression qu'on formait vraiment du coup un groupe uni, tu vois, que fondateur, pas fondateur, on s'en foutait, porteur de projet, on s'en fichait complètement, on était un groupe, point barre. Il y avait des rôles, voilà, il y en avait qui avaient des responsabilités, d'autres un peu moins, mais tout le monde était engagé. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se différencie, notamment à l'arrivée, c'est-à-dire quand tu as un groupe qui là, pose vraiment ses valises et s'installe, en fait, dans l'habitat, alors qu'avant, c'était un projet, tu vois, et puis là, d'un seul coup, il y a ce groupe qui doit aussi se retrouver dans un nouveau contexte. Pour le coup, tu parles du contexte et qui là, finalement, commence à empiler des branches, en fait, tu vois, le combustible dont tu parlais, suite à des petites choses qui commencent à montrer qu'effectivement, il y a des différences de vues, des divergences, tu vois, puisque moi, je peux dire que servir un collectif, pour moi, être dans le collectif, c'est servir le collectif, donc c'est faire des choses et ça fait 15 ans que je fais des choses et je continue à en faire. Maintenant, si tu m'appelles pour dire qu'il y a un repas ou à l'apéro, je ne sais pas quoi, je ne serai pas là parce que c'est pas mon... Moi, je suis plutôt famille avec mes enfants, tu vois, ce besoin de lien qui a pu s'exprimer par rapport à un groupe qui, lui, en revanche, c'était très, très porté sur créer le groupe, tu vois, créer cette convivialité, nous, à cet endroit-là, il y avait une confiance que ce n'était pas du tout un sujet parce qu'on se sentait suffisamment appartenir à ce collectif sans avoir besoin, tu vois, de nourrir certains espaces comme ça, tu vois ce que... Oui, oui. Du coup, quand on parle comme ça, je vois aussi, enfin, j'ai envie de parler du besoin qu'a chacun de se sentir appartenir et de se sentir inclus dans un groupe. On n'est pas tous pareils par rapport à ça. C'est-à-dire que l'investissement qu'on met dans l'appartenance à un groupe, elle va être différente pour chacun et elle est différente tout au long de la vie. Il peut y avoir des moments où c'est très important. quand on dit investissement, alors ça fait un terme très économique, mais ça veut dire qu'on met de soi. Donne de moi. Et quand on... Ça parle bien quand on dit met de soi, ça veut dire qu'on ne pourrait pas en sortir sans perdre. Parce qu'on a mis de soi, on va perdre une part de soi quand le collectif se dissout, quand il y a un conflit et des choses comme ça. Et donc, plus on va avoir besoin de se sentir unis, pareils, désemblables dans le groupe, plus ça va être compliqué d'accepter que ce groupe ne réunisse pas que des gens pareils, mais en fait, finalement, réunit des gens qui essayent d'être pareils, qui font semblant d'être pareils, qui se donnent une image d'être pareils, qui n'acceptent d'eux-mêmes que la partie qui est pareille aux autres et qui dissimulent un peu dans les poches toutes les parties qui sont un peu moins conformes, etc. Et donc, il y a du coup une espèce de croyance qu'on est pareil, qu'on fonctionne pareil, qu'on est... Il n'y a aucune raison qu'on pense pareil. Dès qu'on doit parler de détails, de quotidiens, on va être forcément toujours différents. Donc, à chaque fois qu'on va essayer de ressembler aux autres, qu'on va faire des efforts pour se conformer, pour faire du collectif, à chaque fois qu'on investit beaucoup dans le collectif, ça va être encore plus compliqué de réaliser que ce collectif en fait n'était qu'une apparence. Enfin, je ne mets pas tout le collectif à la poubelle, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça repose quand même sur la croyance qu'on est... comme on le montre, comment les individus sont beaucoup plus complexes. C'est l'un des mécanismes de la violence. Ça fait le lit aussi de la violence, de ce dissage. Plus on met de... Plus c'est important, plus on va se crisper, plus on va se rigidifier, plus on ne va pas accepter que quelqu'un pense différemment parce que quelqu'un qui pense différemment va nous attaquer au lieu... On va le prendre comme un danger. Au lieu que ça soit simplement quelqu'un qui pense différemment. Il y a plein de gens qui pensent différemment de vous et de moi. On vit avec et ça ne pose pas un problème. Pourquoi quelqu'un qui est dans ce collectif, on n'accepte pas qu'il pense différemment parce que ça va nous renvoyer sur notre propre image, parce qu'on s'identifie au collectif. Parce qu'on... Le problème, c'est que je peux parler comme ça pendant des heures. Là, comment dire... C'est que ce n'est pas du savoir, en fait, qui aide. C'est du... C'est de l'expérience intime, psychique. C'est ça qui va travailler en médiation. Parce que ce qui nous pousse aussi, c'est de voir à quel point c'est difficile de sortir de ce collectif et de prendre conscience des mécanismes que tu décris. C'est très difficile parce que le collectif nous aspire, nous prend tout entier. Il y a comme un danger à en sortir. C'est aussi confortable. C'est comme une grande famille un peu affectueuse, aimante, reconnaissante, avec une forme de marché très équitable. là où on est confronté et qui empêche justement d'aller en médiation. Parce que c'est notre désir au départ d'aller en médiation. Simplement, ce qui a empêché pour moi d'aller en médiation, c'est justement ce refus d'aller dans cette zone de différenciation, de revenir dans des choses peut-être plus subtiles, de ressentir. on a été confronté à une espèce de bloc qui nous a dit nous on est bien, nous on a notre raison d'être, on a notre vision de la vie, pourquoi venir bousculer ça finalement ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a une forme de protection. Moi, j'ai une vision un petit peu comme une cellule composée de plein de personnes mais qui se retrouvent dans une forme de logique et de cohérence qui en fait un nouvel organisme donc il y a l'organisme la personne avec sa subjectivité et tout ça et puis on va se mettre ensemble pour créer un super organisme qui va fonctionner dans sa logique relationnelle mais qui va être exclusif enfin il va vraiment avoir un intérieur mais un extérieur et c'est très difficile de rentrer là-dedans de pouvoir dire est-ce qu'on peut en parler ? Plus tu parles de limite en fait d'intérieur extérieur ça veut dire qu'il y a une frontière oui enfin on entre soi dans le sens où quand on est entre nous on est pareil on est du même il y a quelque chose de ce côté-là qui est très apaisant qui est très reposant qui est très sécurisant rien n'est plus ça va du côté enfin ça va chercher du côté de la mêmeté enfin où on est où on se sent un avec l'autre enfin voilà où on est et on n'a pas tous les mêmes besoins de ce côté-là ça c'est important de voir aussi que chacun va pas investir de la même manière en fonction du besoin qu'il a de faire qu'un avec l'autre enfin alors on pourrait parler de relations fusionnelles ça peut être des périodes dans la vie et là aussi et c'est important de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes besoins là-dessus mais ce besoin de frontières alors moi j'ai beaucoup évolué parce qu'avant les frontières c'était pas bien il fallait le monde tout le monde s'aime enfin j'étais un peu j'exagère un peu mais enfin c'est pour donner avec l'idée que les frontières c'est pas bien il faut abolir les frontières enfin j'allais dire mai 68 enfin des choses comme ça mais je suis revenue complètement là-dessus c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des frontières qu'on se sent protégé on a besoin de frontières justement pour savoir qui est dedans et qui est dehors mais on est tous nous enfin je suppose vous aussi dans différentes appartenances et et ces frontières elles ont elles ont un aspect qui va être sécurisant dont on a besoin j'ai l'idée c'est un peu subtil et je sais pas si je vais être arrivé à bien exprimer mais l'idée quand on quand on rentre dans des collectifs comme ça il y a je crois une attente extrêmement forte peut-être quelque chose du côté d'une négation de la complexité et de la des contradictions et de et des faces d'ombre qu'on peut avoir il y a une espèce d'idéalisation de soi en se mettant dans un collectif qui en fait nous rajoute de la pression c'est une injonction supplémentaire ça finit il faut être à la hauteur il faut se montrer tolérant il faut accepter il y a des choses qu'on n'a pas envie d'accepter et au lieu de dire non j'accepte pas on dira non il faut tolérer on est dans le collectif peut-être que les exemples sont pas bons il faut accepter et on se contraint et en fait je fais toujours ce schéma là parce que pour moi les injonctions c'est comme quelque chose qui nous ratatine au lieu de permettre à notre être de se développer en acceptant nos contradictions internes nos désaccords nos conflits internes parce qu'en fait les conflits on parle avant tout de conflits internes on va être obligé de se soumettre à quelque chose qui va être très très fort pour rentrer dans ce collectif qui va nous embrasser en quelque sorte et le collectif dont tu parles ou qui sont maintenant tous ensemble et ils sont bien il va exploser un jour c'est évident il va y avoir c'est évident bien sûr parce que l'injonction à se conformer à ce qu'il se dit à ce qu'il se pense dans le collectif va à un moment faire bouger le curseur de quelqu'un qui va dire attends et ça sera bon signe et ça sera bon signe c'est à dire ça va faire des individus plus libres en fait en fait c'est le traître qui est le plus libre c'est à dire qu'il a pu dire à un moment moi je ne veux pas me conformer exactement à ce que les autres attendaient de moi je prends le risque au risque de la relation j'affirme quelque chose c'est ça le traître celui qui va être mal vu des autres ça c'est nous ça c'est nous les traîtres si tu veux après le sujet c'est ce que tu disais là c'est que justement maintenant que les traîtres sont partis sont identifiés c'est nous les os arrongés qui servent de bouc émissaire voilà en termes d'attention qui est focalisée tu disais oui ça de toute façon ça explosera un jour mais est-ce que tant qu'il y a un os arrongé le groupe est pas quand même bien soudé et pas bien cohérent tu vois alors ce qui est bien c'est que les guerres aident tout à fait à consolider les groupes c'est une banalité c'est ça c'est ça on fait la guerre pour rester groupé pour rester groupé non les collectifs c'est exactement la même chose c'est à dire que la guerre plus la guerre va être attisée plus le collectif je ne connais rien à votre conflit je vais dire des bêtises je suis pas plus pour vous ou les autres j'en sais rien je connais rien on est là pour étudier ça on n'est pas là mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'il y a des groupes d'alliés et à l'intérieur d'un groupe plus le groupe va être dressé contre un autre plus il va y avoir une homogénéité de la parole à l'intérieur du groupe mais une homogénéité de la parole ça ne veut pas dire que tout le monde pense pareil ça veut dire que tout le monde se sent obligé de penser pareil tout le monde pour rester dans le groupe t'est la part de lui-même qui est opposée à cette parole homogène probablement que les gens qui sont dans ce groupe très unis très soudés ce n'est pas les mêmes individus ils ont des histoires communes ils vont à un moment parce qu'un contexte parce qu'ils vont découvrir parce qu'ils vont lire parce qu'ils vont rencontrer parce qu'ils vont être déstabilisés par quelque chose je ne sais pas quoi c'est un peu comme moi j'entends aussi que ce sont comme des cycles de maturation c'est à dire et d'ailleurs c'est ce qui nous est arrivé en tant que personne on a été enfant dans un groupe familial et puis à un moment donné on se dit ceci à l'adolescence on veut penser le contraire de ses parents faire ce qui est interdit etc et peut-être ça participe d'une logique c'est comme une tension d'évolution finalement que les groupes se créent puis se défont puis se libèrent des individus puis ça le recrée autrement etc maintenant maintenant ma question c'est y a-t-il moyen de faire collectif sans s'enfermer dans cet entre-soi justement je pourrais dire sans m'avancer trop mais ça dépend ce qu'on y met dans ce collectif c'est à dire que si on s'identifie beaucoup à ce collectif si on a beaucoup besoin de l'image que les autres nous renvoient et bien on va y mettre tellement que du coup il va y avoir comme un enfermement qui à un moment va nous peser et du coup ça va sortir c'est à dire c'est comment être faire du commun sans être enfermé dans un collectif moi l'image que je donne c'est que en médiation quand j'étais formé en médiation on disait il faut trouver du commun entre les gens mais moi je cherche pas du commun entre les gens je cherche à les séparer c'est à dire à montrer en quoi ils sont différents et une fois qu'on est différents deux parents père et mère qui ont un enfant qui ont été en conflit ils vont pouvoir coopérer ils peuvent trouver du commun en étant distinct en étant différenciés en sachant mieux qui ils sont le collectif le problème c'est que ça nous permet de rester enfants ça nous permet de rester dans l'indifférenciation ça nous permet de rester dans la fusion c'est très confortable c'est idéal ça nous permet de rester enfants c'est ça que tu dis c'est à dire qu'il y a une part de nous en fait quand on est dans le collectif on se repose on se laisse aller voilà il pense pour moi je vais penser comme évidemment c'est pas conscient c'est très caricatural on est dans des des schémas on est dans des choses et la vie c'est forcément c'est trahir on ne peut pas faire notre propre chemin trouver notre propre chemin sans trahir ce que les autres ont voulu pour nous c'est à dire mes parents ils voulaient que je fasse ça ben non je n'ai pas fait ce qu'ils voulaient je les ai trahi alors trahi le mot il est super fort ça veut dire sauf que si par exemple si mes parents ils voulaient absolument que je sois comme ça vous voyez s'ils mettaient très fort si je n'avais pas fait ils auraient pu vivre ça comme une trahison alors que si simplement ils avaient dit ben tiens tu pourrais faire ça mais qu'ils ne s'imitaient pas tout leur narcissisme toute leur image de parent idéal etc ils nous donnaient plus de liberté donc quand on grandit dans le sens quand on tu disais mûrir maturer je ne sais pas comment dire on évolue grandir en alors moi je dis individu puisque c'est le terme mutilé c'est à dire savoir mieux qui on est être moins dépendant de ce que les autres pensent de nous ou du regard de l'autre c'est ça c'est à dire que le problème des et beaucoup dans les cercles alternatifs et dans les collectifs alternatifs il y a quelque chose du côté de l'image qu'on veut donner et beaucoup de personnes vont mettre beaucoup ils vont avoir alors on pourrait dire un surmoi en tout cas des injonctions très fort pour être à la hauteur de l'image qu'on veut donner de soi et ça c'est ça va être tellement dur de perdre cette image qu'on va s'arquebouter qu'on va rigidifier qu'on va on va se cramponner au collectif et on va faire des conflits violents c'est extrêmement violent parce qu'on y a mis tout en fait c'est que on peut faire du commun sans être sans se noyer dans le collectif en sachant mieux qui on est mais c'est pas toujours le cas des groupes on peut faire du commun sans se noyer dans le collectif c'est ça c'est ça du commun j'aime beaucoup mais c'est ce que je disais par rapport mais peut-être la difficulté dans nos collectifs éco-villages oasis etc c'est que l'appartenance elle est à tous les niveaux c'est on est en même temps en train de vivre nous sommes sur le même lieu de travailler sur ce lieu donc que nos voisins sont aussi des collègues de travail et puis on est aussi des parents d'enfants qui jouent ensemble en permanence on est aussi des consommateurs de la ferme des produits on a tout ensemble sur place donc c'est pas pareil d'avoir un conflit au travail par exemple et puis j'ai mes autres communautés ma famille mes amis etc donc j'ai pas tous mes oeufs dans le même panier en quelque sorte je sais pas si vous vous rendez compte de l'exigence que vous vous demandez c'est de la folie moi quand je vois ça ça peut pas marcher vous êtes beaucoup trop exigeants je dis vous non 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 le modèle le système je sais bien et en plus moi je partage beaucoup de choses de ces collectifs en termes d'idées mais je suis affolée de ce que ça demande en termes d'exigence est-ce que tu veux c'est parce que moi j'en vois beaucoup les gens que je fréquente les amis dans le DIY il y en a beaucoup les gens que j'ai en médiation sont beaucoup dans ces milieux ces mondes là parce qu'en plus la médiation leur parle bien donc ils y vont en médiation alors que d'autres ça correspond moins à leur esprit ils vont moins en médiation donc le milieu alternatif je dis alternatif pour faire un peu large mais vient beaucoup en médiation donc moi j'ai beaucoup d'ailleurs dans la médiation d'Adèle c'est un personnage c'est des personnages qui font partie de ce monde là et qui ont une exigence avec eux-mêmes mais délirante oui j'ai envie de dire délirante alors ça paraît un peu non mais très forte ça veut dire très forte et qui en fait au lieu de rendre libre produisent le contraire enferment enferment dans la contrainte enferment dans la rigidité je vois énormément de rigidité dans le monde des créatifs culturels et je trouve ça dommage parce que moi je partage beaucoup de valeurs mais pourquoi tant de rigidité c'est parce que il y a aussi ce besoin de s'identifier mais est-ce que tu dirais justement que ce côté valeur charte éthique philosophique tu vois enfin tout ce côté voilà nous on a des aspirations tu vois identité commune identité commune enfin tout ce qui dit ce que tu décris là moi j'ai le sentiment aujourd'hui avec ce recul là que ça vient freiner en fait une forme de qualité dans l'authenticité dans l'individuation dont tu parles cette évolution personnelle etc et c'est comme si j'ai envie de t'interroger là-dessus parce que en fait j'en arrive à un point où je me dis peut-être que ce qui nous a manqué et ce qui peut-être est la peau de banane qui est sur le chemin des collectifs qui veulent se construire c'est qu'on parle de collectif intentionnel tu sais où là on a une intention c'est de faire ça puis on va se mettre ensemble pour le manifester tu vois tu vois et que ça pour moi c'est la peau de banane et que une des façons qui pourrait être parce que moi tu imagines bien que c'est notre sujet c'est pour ça qu'on est là on se dit mais est-ce que comme moi je le touche un peu en holacratie tu sais c'est le nouveau système de gouvernance qui rendent les choses explicites pour sortir justement de tout ce qui est zone d'ombre etc est-ce qu'un des moyens ce serait pas de réduire un peu la voilure du côté éthique tu vois nos valeurs et de revenir sur un truc c'est quoi mon intérêt c'est quoi ton intérêt tu vois et du coup de faire commun c'est-à-dire de faire commun dans le sens du bien commun c'est-à-dire que c'est quoi ton intérêt toi là moi c'est parce que je viens y trouver et d'expliciter l'intérêt que tu as à faire à t'associer en fait à des gens en termes de ressources que tu vas apporter parce que tu attends quelque chose qui est connu c'est-à-dire qui est explicite tu vois dans le sens moi je viens chercher ça plutôt que de croire qu'on est tous pareils ou je sais pas quoi tu vois on a tous les mêmes envies les machins de se dire ben non en fait peut-être que le collectif ce serait juste une conséquence ce serait pas un projet en soi tu vois ce serait juste un moment on découvrirait qu'au bout d'un certain temps ah tiens on forme un genre de collectif mais au départ ce qui nous a amené là c'est l'intérêt connu un intérêt explicite tu vois alors je trouve intéressant dans le sens où ça permet de distinguer les personnes et ça va plutôt dans le sens où les personnes sont plus autonomes enfin voilà ça ça m'intéresse il y a quelque chose qui sur lequel je serais prudente c'est alors d'abord intérêt moi j'ai du je parle pas avec ces mots là mais c'est pas grave c'est pas grave un peu exprès un peu provocateur mais qui dit quelque chose ce qui me qui m'interpelle c'est l'idée qu'on pourrait croire que parce qu'on va donner un intérêt explicite on n'en a pas d'autre l'idée qu'on connaît tous nos intérêts l'idée qu'il y a toujours dans cette idée là quelque chose où on est dans la logique dans la rationalité dans la maîtrise dans la contrôle on sait ce qu'on veut on veut toujours la même chose on est rationnel on est cohérent on n'est pas comme ça on n'est pas comme ça ça marche pas encore c'est encore plus complexe non mais c'est intéressant dans la mesure parce que ce que ça apporte ça amène de la distinction ça amène du jeu c'est à dire que on peut avoir un été différent il faut qu'il y ait du jeu c'est à dire il faut qu'il y ait de l'espace il faut qu'on puisse bouger un peu sinon on s'enferme je sais pas mais cette c'est pas suffisant ce qui me gêne dans cette dans ces pédagogies je sais pas comment le dire quel mot mais c'est l'idée qu'on maîtrise qu'on contrôle etc enfin moi ce que je vois ce que je vois ce que je vois c'est que c'est quand même vraiment compliqué on se comprend pas on est on est incohérent on est on est tellement les choses sont tellement liées à des émotions qui vont nous refaire vivre un truc passé mais pourquoi on repense à ça c'est complètement idiot mais n'empêche que je suis pris dedans j'y vais à fond je me reconnais pas et après on va on va rationaliser on va justifier on va plus on est fragile plus ça va être compliqué de de pouvoir exposer nos fragilités exposer qu'on est incohérent qu'on est pris par les émotions et ça pourrait être le cas avec des individus qui pourraient se présenter comme incohérent comme pris par les émotions comme mais sauf que ça va avoir tendance à dire bon bah moi mon intérêt c'est ça alors moi j'ai dit que mon intérêt c'est ça il faut que j'y aille je vais mettre et on va oui c'est une forme de rigidité encore ça dépend des gens en fait parce qu'on n'est pas tous pareils là-dedans et dans les collectifs il y en a qui vont être qui vont faire que se rigidifier tout le temps et puis d'autres au contraire qui vont à un moment c'est perdre aussi des illusions c'est perdre aussi du de la croyance que ça va être facile c'est-à-dire que c'est se séparer d'un collectif se séparer d'une croyance qu'on va pouvoir faire ensemble c'est dur mais c'est dur c'est-à-dire qu'on perd une part de nous-mêmes quand en plus on a mis des années de ça enfin comment dire ça va aussi avec le je sais pas moi j'ai une vision pas très positive enfin pas très optimiste c'est-à-dire que ben ouais c'est pas facile quoi de grandir de vieillir de se séparer d'avoir tous ces trucs d'être déçus souvent par les gens ceux qui ont compté c'est dur quoi c'est dur mais est-ce que tu vois parce que justement quand Laurent exprimait cette idée j'avais l'image par exemple je suis un peu dure non non mais c'est bien non non on ne revient comme ça on va se nourrir de l'expérience il n'y a pas de problème je me disais que peut-être c'est pas les mêmes échelles mais finalement peut-être tu peux nous éclairer de ceci de se dire on va faire du commun parce qu'on est vigneron et puis on va se mettre à quatre pour acheter une bande angeuse c'est une façon de faire du commun ou des nouvelles terres qu'on va se répartir peu importe ou on va faire du commun parce que ben on a tous envie de prendre soin d'écosystème et que donc on va faire de la permaculture et avoir des modes de vie où on va pas on va avoir des toilettes sèches et pas mettre de produits dans nos phytosanitaires dans nos terres etc donc d'un côté il y a un côté plus matériel peut-être plus basique et d'un autre côté des valeurs plus philosophiques éthiques etc mais justement ça m'interroge sur mais je me suis dit mais en fait c'est quoi les objets qui a l'objet des conflits qui amènent les gens en médiation parce qu'autant on peut très bien partir sur une relation très matérielle au départ et puis finalement être quand même en conflit ou est-ce que de toute façon il n'y a pas de l'humain partout j'ai envie de dire moi j'ai vu un frère par exemple qui avait monté une boîte avec un copain à lui donc c'était l'intérêt il était économique il était une stratégie professionnelle etc mais n'empêche que ce qui a fait qu'ils se sont séparés à un moment donné c'est quand même l'humain donc voilà c'est ça qu'une question qu'est-ce qu'on dit en disant c'est l'humain ce que j'ai envie de dire c'est que l'objet du conflit on s'en fiche ouais mais on s'en fiche c'est-à-dire on peut en parler un peu on va après refaire on peut trouver ensuite prendre des décisions communes des décisions communes il y a communes on peut prendre des décisions communes mais en étant séparés et en étant chacun choisit ce qu'il veut faire et ce qu'il veut vivre en ayant moins besoin l'un de l'autre mais est-ce que c'est plus facile les médiations ou l'objet c'est on ne sait pas comment faire pour la maison ou est-ce que c'est plus facile qu'on ne sait pas comment faire pour les enfants par exemple c'est la même chose les enfants c'est des objets du conflit la maison c'est un objet l'argent c'est un objet que ce soit le tracteur on s'en fiche complètement ça n'a aucune espèce d'importance c'est une histoire d'humain c'est ça qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que c'est si important que l'autre ne fasse pas comme on veut qu'est-ce qu'on y met qu'est-ce qu'on c'est quoi ? c'est du pouvoir que l'autre ne fasse pas comme on veut c'est bien qu'il y a quelque chose qu'il ne partage pas ma vision du monde c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'accepter que l'autre n'est pas comme je voudrais qu'il soit qu'est-ce qui fait que c'est si difficile ? c'est parce que je me suis mis beaucoup c'est parce que je me sens dépendant de lui c'est parce que par exemple je ne sais pas je vais dire je pense à un exemple je suis partie d'un je ne sais pas quoi d'un éco-village je vais faire un truc bien provocateur où on a des maisons juste à côté etc. et puis il y en a un qui sort un drapeau bleu blanc rouge assimilé Front National etc. ça va être insupportable pour moi mais ça va être insupportable pour moi d'autant plus que je parle de ce village je m'identifie à ce village et que là je me dis mais quelqu'un qui va voir ça qu'est-ce qu'il va penser de moi ? dans mon exemple c'est un peu facile et je trouve ça insupportable et effectivement moi ça me serait difficile que je ne sais pas que quelqu'un avec qui j'ai partagé dont j'ai parlé à d'autres etc. se mettre tout d'un coup à faire quelque chose qui est insupportable au niveau des valeurs pour moi par exemple parce que je ne partage pas ces valeurs là vous l'avez compris et ça veut dire que à quel point j'ai besoin des autres pour me sentir quelqu'un de bien est-ce que je peux être dans est-ce que je peux me sentir quand même quelqu'un de bien alors de bien à mes yeux en termes d'estime de soi en termes d'estime de soi c'est-à-dire avoir une certaine fierté de qui je suis alors que d'autres vont penser du mal de moi y compris des gens dans lesquels j'ai investi dont j'ai parlé ça veut dire que j'ai mis un peu de moi dans eux et ensuite ils vont dire que je suis la dernière des personnes la dernière des personnes pour ne pas dire les mots méchants et bien ça va m'atteindre mais l'idée c'est de pouvoir être plus indifférent c'est ça qui est étonnant c'est qu'en fait on peut gagner c'est ça que finalement on fait un peu en médiation c'est d'aider les gens à être un peu plus indifférents à ce que les autres pensent de nous voilà votre ex-conjoint il pense que vous êtes vraiment pas une bonne mère ou que vous êtes je sais pas quoi est-ce que finalement est-ce que il n'y a pas d'autres gens pour qui vous pouvez apparaître une bonne mère est-ce que pour vous vous savez que vous l'êtes et d'accroître cette capacité à être un peu imperméable à ce que les autres pensent de nous et ça c'est l'individuation et en fait c'est ça c'est ça qu'on fait en médiation après qu'on parle de la voiture c'est un retour vers soi on revient vers soi qu'est-ce qu'on veut qui on est et là-dessus on n'est pas tous pareil c'est-à-dire que il y a des gens qui vont se saisir du conflit pour vite dire bon ben je m'en fiche mes voisins sont débiles bon ben ils sont débiles et puis je m'en fiche je peux continuer à exister en les trouvant débiles et qu'ils me trouvent débiles je m'en fiche je peux continuer et puis des gens pour qui ça va être beaucoup plus difficile et donc le chemin va être et puis il y a des gens pour qui ça va être peut-être impossible parce que des fois le conflit on n'en sort pas quand même la solution ça peut être la fuite aussi c'est toujours une très bonne solution enfin quand on arrive parce que le conflit il parle d'indépendance de dépendance pardon là-dessus quand on peut supprimer la dépendance alors matériel psychologique enfin psychologique c'est plutôt psychologique ça serait plutôt du côté de la reconnaissance quand on peut réduire en tout cas la dépendance à l'autre c'est toujours ça de gagner le conflit parle de ça en fait il parle de ce besoin de se reconnaître dans les yeux de l'autre et plus on est au clair avec ça et le conflit va aider c'est-à-dire que le conflit en affirmant qui on est ce qu'on veut en disant que l'autre est un débile pour parler gentiment on va plus s'affirmer et on va en être convaincu et ça va nous aider à accepter que l'autre s'il pense de nous pas du bien ben c'est pas grave voilà parce qu'en fait dans le conflit ce qu'on veut c'est que l'autre arrête de penser ça 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 marche pas on a pas les moyens on a aucun effet sur l'autre enfin on a un effet si on a un effet sur l'autre mais dans le conflit ça va encore plus plus on va dire je veux que tu penses comme moi plus la personne donc il y a une forme de lâcher prise dans les fins de médiation enfin les processus la fin de processus je me méfie de ce terme lâcher prise parce que c'est tellement galvaudé ça voudrait dire laisser tomber abandonner ça voudrait dire on sait pas trop ce que ça veut dire donc moi j'ai du mal à utiliser ce terme mais sans doute que ça voudrait dire ça mais voilà en ayant un peu de en fait quitter le conflit c'est mieux se connaître c'est mieux donc moi je trouve ça plutôt positif enfin positif si on n'a pas réussi à se séparer sans conflit le conflit va nous aider à le faire mais il y a de la perte il y a du du renoncement du renoncement bien sûr du renoncement mais c'est pas abandonner ses valeurs c'est pas abandonner ses idées c'est abandonner que l'autre pense comme nous c'est abandonner d'avoir raison mais dans la médiation donc il faut que les deux fassent cet abandon là parce que s'il y en a un qui garde l'idée qu'il a raison et que par exemple bah non nous c'est facile parce que là pour illustrer on a dans l'idée qu'il faut procéder à un divorce donc on a 6 hectares en gros il faudrait couper le terrain en deux et puis que que l'association la femme et l'enfant de l'école puisse garder une partie et que les habitants puissent garder une partie sauf que pour l'instant il n'y a pas de renoncement donc il y a dans l'idée de certains en tout cas je dis pas de tous qu'ils sont légitimes de tout garder ou presque et que la femme et l'enfant elle pourrait avoir un petit voilà juste du bout un petit bout mais qui ne lui permet pas ni de s'épanouir ni de se réaliser enfin qui ne permet rien en fait donc il nous met comme ça et donc ça n'a aucun intérêt donc qu'est-ce qui se passe lorsque dans en fait c'est pour ça qu'on met autant de temps à résoudre notre conflit je pense parce qu'il n'y a pas se lâcher qui a un moment dit bon allez on en finit vous prenez ça on prend ça et puis chacun fait sa vie on va essayer d'être de bons voisins parce que ça ça reste accroché alors je pense que si ça reste accroché c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu sans doute peut-être ou qui n'a pas encore pu être mis en lumière manifesté mais est-ce que ça arrive parfois que même avec la médiation il n'y a pas de renoncement d'une des parties oui ça arrive oui ça arrive c'est-à-dire que il y a des situations ou des contextes ou des personnes qui à un moment gagnent plus gagnent c'est entre guillemets finalement à rester dans une dans un conflit parce que par exemple le groupe reste uni par exemple parce qu'ils ont une place parce que alors je c'est peut-être pas du tout approprié à votre situation donc il faut que je fasse attention mais on voit des personnes le conflit donne une place donne une identité une renommée on est celui qui se bat contre on est mais sauf que il suffit pas de le dire comme ça moi je ça c'est ce que je vous dis à vous mais en médiation je dis pas ça aux gens c'est parce que ça se vit ça se dit pas le travail d'individuation qui se fait en médiation c'est pas un travail du côté de la raison c'est pas un travail intellectuel c'est pas un travail personnel qu'on a de soi c'est par c'est en perdant que ça se vit c'est en c'est par exemple en constatant mais en l'ayant pas parce que le médiateur nous l'a dit mais en constatant par soi-même qu'on n'arrivera jamais à changer l'autre par exemple merde excusez-moi je dis c'est dur et là du coup il y a quelque chose qui va agir à notre insu parce que rester dans le conflit les gens veulent pas rester dans le conflit tout le monde moi je n'ai que des gens qui me disent on n'en peut plus ce conflit c'est fatigant mais en même temps ça donne de l'énergie ça donne une place on sait pourquoi ça donne un sens au collectif ça donne un sens à sa vie ça remplit la vie ça nous donne des choses à faire des choses qui peuvent paraître négatives mais qui sont aussi positives et ça empêche de s'effondrer ça empêche de se retrouver devant le néant de sa vie devant l'absurdité de la vie enfin devant excusez-moi des choses qui ne sont pas toujours très ordinaires et le conflit c'est noble c'est bien c'est donc c'est peut-être pour ça que les êtres humains en font autant des conflits mais je crois que c'est parce qu'ils sont vivants c'est parce qu'ils ont des idéaux c'est parce qu'ils ont du désir c'est parce qu'ils ont c'est-à-dire qu'une vie sans conflit c'est pas marrant non mais vraiment c'est-à-dire qu'il n'y a pas de je vais vous le dire comme ça t'es mignonne Claire mais comment t'es mignonne on va parler de la voiture de machin il n'y a pas d'affect mais nous médiateurs on aimerait qu'il y ait un peu de vous voyez de vie c'est ça la vie c'est-à-dire on défend son bout de gras on y met du sien c'est ça l'intérêt de la vie c'est l'intensité il y a de l'intensité dans le conflit si c'est pour si c'est pour vous voyez après vous voyez des gens qui habitent dans leur petit pavillon ils ne se connaissent pas ils ne font pas de collectif c'est pas très drôle vous voyez c'est peut-être c'est ça il y a les deux polarités c'est-à-dire que t'as quelque chose qui est une forme bon c'est facile à dire non mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une forme d'excès moi que j'entends de vide presque de vide de vie tu vois dans ce que tu dis enfin là tout ce que t'es en train de dire et puis nous c'est comme si on vivait l'excès inverse c'est-à-dire de dire non mais attends nous on en a plein la marmite tu vois on ne sait plus quoi en faire tellement c'est rempli c'est rempli et du coup ouais après c'est la recherche d'une forme d'équilibre entre entre ces deux entre ces deux excès tu vois quelque chose comme ça parce que quand même quand on a beaucoup voire trop c'est dur c'est-à-dire que on a pu enfin nous on a pu passer déjà par les stades du deuil tu vois on a on a on a chacun fait notre burn-out on a tout tu vois on a vécu si tu veux certains cycles qui nous ont amené maintenant à nous dire bon si la vie nous amène nous a servi ça sur un plateau à un moment donné enfin sur un plateau façon de parler en tout cas c'est là c'est ce qui nous est présenté qu'est-ce qu'on fait on reste assis on pleure on reste couché on reste dans la déprime on a une belle falaise on peut sauter aussi tu vois chez nous on est vraiment au-dessus des falaises ou alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de ça tu vois on s'est dit puisqu'on a des enfants on est dans une forme de vivance et tous les deux c'est vrai qu'on a un peu des porteurs de projet des gens qui produisent des choses donc on s'est dit peut-être on va en faire si c'est ça qui nous est servi on va peut-être en faire un sujet de se dire tu vois de se dire ok d'abord pour nous c'est une école c'est très très égoïste c'est notre école à nous tu vois mais c'est bien de penser à soi enfin à ce qu'on a envie de faire à soi vous c'est le couple enfin ou la famille oui oui c'est ça mais enfin il n'y a pas de bien c'est pas bien excusez-moi mais je crois qu'on ne peut pas être autrement que comme on est si vous êtes plein d'énergie je ne sais pas vous deux moi je suis plein d'énergie j'ai comme ça on est comme ça on a le les inconvénients de nos c'est à dire que quand on investit beaucoup quand on met beaucoup d'amour quand on perd c'est dur c'est ça ça a l'intérêt de vivre intensément mais ça ça supprime pas la douleur enfin oui j'ai récupéré ce que je voulais dire c'est que j'ai trouvé très intéressant moi votre démarche de s'intéresser au conflit qu'est-ce qui se passe etc ce que je ce que j'aurais envie de dire je le dis très modestement mais c'est que c'est que c'est pas du côté du savoir que ça va vous aider parce qu'on peut aussi se servir d'un savoir pour renforcer ce contrôle ça c'est un peu moi ça tu vois quand je te dis allez j'ai trouvé un truc j'ai réfléchi j'ai réfléchi en fait expliciter l'intérêt qu'on a c'était une façon de reprendre la main de reprendre la main voilà nous on sait ce que c'est que le conflit on va vous montrer c'est ça non mais si c'est vrai qu'on est un peu dans cette on est un peu là quand on s'est dit si on doit recommencer à monter un groupe comment on va faire pour pas se non non tu touches le truc là quand quand tu m'as contacté voilà je me suis dit ok on peut faire moi ça m'intéresse parce que moi aussi intellectuellement ça m'intéresse tout ça donc je suis intéressé voilà et puis je suis intéressé à voir d'autres gens qui vont voir différemment que moi etc mais quand on est dans le conflit ce qui est peut-être encore votre cas aujourd'hui c'est pas le savoir qui aide c'est ce qui va se passer du côté émotionnel c'est passer par un stade à un moment où c'est dur où on pleure où on n'en peut plus où on a envie d'essayer d'exprimer la colère je sais pas ça se calcule pas et c'est ce qu'on va proposer aussi en médiation c'est à dire et en médiation il y a des moments c'est dur je veux pas enfin moi je propose des médiations mais je fais pas croire mais par contre on va y gagner après mais ça sauf qu'on peut pas le dire parce que tant qu'on est dedans les gens ont pas envie d'entendre que ça va être bien après une fois qu'on en sera sorti qu'on aura en fait ce qui nous manque j'ai l'impression c'est de pouvoir être en situation de médiation comme nos opposants ne le souhaitent pas tout ce qui nous reste c'est nous même et puis et puis et puis de venir parler à des gens comme toi puis à d'autres personnes et puis de lire des livres et puis de et puis de surtout de cheminer intérieurement le processus je pense qu'il a lieu quand même mais autrement ouais mais on peut moi je suis un peu j'ai toujours une frustration de ne pas pouvoir vivre vraiment avec les personnes face à moi ce moment où on se dit tout quoi tout ce qui et qu'on peut se le dire que c'est ok et que c'est en sécurité peut-être que ça viendra alors peut-être que ça viendra mais pour l'instant ça ne s'est pas fait alors ce qui s'est fait ce qui s'est fait même récemment c'est que parce que t'as eu un coup de sang puisqu'à un moment donné il m'a été repos Sophie a reçu un truc encore qui n'était pas évident à recevoir un courrier un huissier enfin bref des trucs un peu comme ça mais que tu connais dans ta pratique on réclame 2,5 millions d'euros à le rendement bon tu vois un truc un peu fort en termes de des offensives moi j'étais pas là et du coup Sophie en lisant ce truc qui est quand même assez incisif assez fort comme tu dis la moutarde la moutarde lui montait au nez elle savait qu'à ce moment là il y avait des gens qui se réunissaient justement dans une salle il y avait une réunion elle y est allée alors que vraiment c'est genre ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé tu vois c'est très très comme ça très séparé elle a monté les escaliers elle a ouvert et puis là t'as laissé exploser ta colère en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc etc etc bon et puis alors qu'est-ce qui s'est passé mais du coup c'était pas une médiation c'est à dire qu'en fait c'est quelque chose qui a éclaté comme ça alors après qu'est-ce qui s'est passé toi t'avais tout un groupe soudé devant toi qui en fait pendant je sais pas combien de temps une heure quasiment t'as fait plus d'une heure t'as fait tous les reproches possibles et imaginables sur pourquoi en fait justifier en fait ça tu vois en termes voilà qui on est voilà ce qu'on fait voilà pourquoi on le fait et voilà en quoi vous le méritez bien entre guillemets tu vois enfin ce côté là donc d'un groupe t'as eu en face de toi un groupe qui était unanime ce qui s'est passé d'abord c'est qu'il y a trois personnes parmi les plus virulentes qui sont sorties direct quand je suis rentrée elles sont sorties et il en restait une huitaine qui sont restées là jusqu'au bout pendant une heure et demie de plus et qui ont pu parler en fait parler 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 reprocher 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 dire pourquoi ils avaient fait ça justifier pourquoi ils avaient fait ça voilà justifier mais il est beaucoup de manière accablante accabler accabler le rang et puis à un moment donné c'est comme si l'énergie a changé dans la discussion et puis on est arrivé à quelque chose de plus apaisé et finalement une ouverture une porte qui s'est ouverte bon il faut qu'on se revoie avec le conseil d'administration une ouverture qui n'existait plus et qui s'est refaite jusque voilà comme ça qui demandait quand même à Sophie d'avoir les épaules pour encaisser le million de reproches qui lui a été fait pendant le temps qui a été nécessaire pour que les personnes puissent vraiment tu sais ce qui m'a permis ça c'est la lecture de ton écriture je sortais de la médiation d'Adèle non mais c'est vrai et comme c'est très bien fait on voit bien qu'il y a un processus il faut que la colère elle sorte que tout il y a ce côté vomito qui est nécessaire oui on continue qui est nécessaire mais pour tout le monde moi des fois c'est ça c'est toi que j'en ai et que puis après je peux réfléchir mais donc cette lecture m'avait mise en condition d'accord j'étais vraiment avec ça c'est normal en fait ce qui se passe je ne suis pas en train je ne me suis pas sentie victime je ne me suis pas sentie écrasée par la situation mais juste j'ai pu l'accueillir voilà donc tu vois et le phénomène c'est qu'une fois que ça ça s'épuise entre guillemets que tout ça y est ils ont tout dit alors il y a quelque chose d'autre qui se passe qui est plus en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant oui c'est ça c'est ça donc je ne sais pas toi tu as réagi au côté vomito bon c'est un petit peu un terme extrême oui qu'est-ce qu'il fait t'arracher non ce qu'il faut parce que quand même les mots on ne les oublie pas quoi c'est à dire que ce qui est dit ça marque ça peut donc il faut enfin en tout cas nous en médiation on essaye quand même que la colère puisse se dire en faisant attention aux mots qui sont dits en essayant plutôt de parler de soi pour éviter de trop blesser l'autre il y a des fois des ouvrages ou des ou une manière d'être qui laisse penser qu'en fait c'est bien d'exprimer ses émotions et qu'il suffirait en fait de vomir pour revenir de toutes ses émotions et qu'après elles n'existent plus parce qu'elles sont ça tient pas ça tient pas ça marche pas c'est pas c'est pas si simple que ça ça va aussi dans les croyances que la communication c'est facile il suffit de tout dire et après non enfin voilà donc ça va avec l'idée que communiquer suffirait pour résoudre tous les problèmes ça saurait tous les problèmes du monde pouvaient être réglés en parlant bien moi j'ai vécu un cercle restauratif où je suis sortie de là et j'ai l'impression qu'on n'avait pas du tout communiqué et moi je l'ai vécu comme justement un peu cette séance où on me vomit dessus beaucoup parce que c'est beaucoup moi qui t'en sors mais en fait je suis sortie avec un sentiment de très grande impuissance de détresse parce que parce que justement je me suis pas du tout sentie ni respectée ni comprise et j'ai pas pu non plus vraiment accéder à l'autre à ce moment là parce que quand c'est très frontal que la personne dit oui tu es comme ça tu fais ça et tu n'es ben moi je savais pas comment faire en fait et le facilitateur ne m'a pas du tout n'a mis aucun cadre elle n'a pas protégé ce qui était d'autant plus un supplice pardonne-moi mais c'était qu'en plus le seul rôle qu'avait le facilitateur à ce moment là c'était de t'obliger à reformuler ce que t'avais entendu en plus c'était un truc c'était un supplice écouter les reproches les reproches les jugements voire les diagnostics enfin il y avait même du diagnostic enfin il y avait des choses quand même très très difficiles dans lesquelles je me reconnaissais pas forcément en plus voire pas du tout et non seulement il fallait que je l'entende mais il fallait que je le reformule alors qu'est-ce que t'entendais de ce qu'elle a dit ben elle a dit que j'étais quelqu'un qui harcèle les autres parce que donc c'est vrai que c'était très très douloureux et surtout complètement inopérant parce que le conflit c'est pas du tout résolu et à la fin on avait encore plus de contentieux qu'on en avait avant le début c'est-à-dire que mettre en présence de personnes en conflit sans c'était pas de personnes c'était un groupe un groupe contre une personne contre le fondateur c'est toujours un peu oui on est toujours en minorité en termes de nombre par rapport oui oui ça rajoute peut-être quelque chose mais c'est pas forcément fondamental mais ça dépend beaucoup comment c'est fait comment c'est qu'est-ce que le rôle du médiateur c'est pas aussi quelque part d'adoucir cette communication par protéger un peu les parties est-ce que tu dirais que t'as un rôle de toute façon les reproches c'est surtout que ça sert à rien ça ne sert à rien c'est déjà basique c'est-à-dire que c'est après moi je peux dire un peu comment je fais mais tant qu'on fait pas on fait pas c'est-à-dire c'est pas un collectif de dire bon ben voilà maintenant Sophie elle est comme ça Laurent il est comme ça ils sont peut-être pas bien vos yeux mais enfin ils sont comme ça voilà ok on va pas les changer bon maintenant vous qu'est-ce que vous vous avez envie de faire comment vous allez vous sortir de cette histoire de cette histoire et qu'ils réfléchissent à eux à leurs propres intérêts à leurs propres ils ont envie de se défaire de pas se défaire pourquoi vous déménagez pas pourquoi eux ils déménagent pas pourquoi ils font de voir un peu les options qu'il y a mais en tout cas faire des reproches à Sophie ou Laurent ça sert à rien mais comme je vous dirais la même chose de reprocher au collectif d'être comme ci comme ça ça sert vraiment à rien c'est plutôt bon on est dépendant là parce qu'aujourd'hui on a des terrains qui sont communs ou qui sont tout le même nom ou qui sont je sais pas quoi j'en sais rien comment on fait mais pour ça ça veut dire accepter de se penser différemment et ne pas avoir besoin de l'image que les autres nous renvoient et donc ça c'est comment on peut travailler soi-même et l'expression du conflit va aider à ça c'est-à-dire de constater à quel point l'autre il est franchement très différent de ce que j'avais pensé mais vraiment très 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 différent et il a le droit et c'est comme ça enfin en tout cas c'est comme ça en tout cas c'est comme ça il a le droit oui il a le droit en tout cas il est comme ça la réalité c'est ça la réalité c'est dur c'est qu'il est comme ça et c'est que pour eux la réalité c'est que Sophie Sophie elle est comme ça voilà mais comme ça il faut qu'il fasse avec vous c'est ça donc toi ton rôle c'est vraiment d'amener à cette conscience que l'autre est différent que ça va pas changer et que il va falloir trouver une manière de l'accepter que cette acceptation s'incarne dans le réel quoi ou de s'en défaire comment comment bon ben voilà ok Sophie elle est comme ça Laurent il est comme ça bon ben comment comment vous allez vous défaire de c'est quoi vos options c'est quoi vos et arrêtez de vouloir que Sophie et Laurent soient différents enfin alors ça paraît comme ça on passe quand même des séances entières je veux pas vous faire croire que c'est et puis il y a des fois ça marche pas c'est à dire que si on peut se retrouver on peut se retrouver nous médiateurs avec des personnes vraisemblablement l'effet séparateur du conflit l'effet qui va permettre aux gens de mieux savoir qui sont sans l'autre ça marche pas ça marche pas bien peut-être parce que du côté de l'attachement du côté de la façon dont ils se sont attachés petits dans leur histoire etc ils ont besoin de l'autre ils peuvent pas vivre sans l'autre enfin et il y a des personnalités des façons d'être où où il y a des gens qui peuvent pas vivre sans s'accrocher aux autres et 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 là c'est la fuite la meilleure c'est 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 la meilleure option quoi c'est à dire qu'il y a des gens à qui il faut juste fuir voilà et le problème c'est qu'ils vont aller rechoper d'autres gens etc mais mais ce sera plus vous quoi ce sera plus soi on va pas sauver tout le monde quoi il y a aussi l'idée de faut arrêter de vouloir aider les gens faut arrêter de vouloir sauver les gens à leur insu faut arrêter de je sais pas voilà tous ces trucs là mais là parce que enfin bon ça m'embête parce que j'ai l'air de trouver des des idées pour vous répondre alors que des fois je des fois je patauge des fois je sais pas des fois je j'ai aussi des des moments on te demande mais la médiation c'est vivant c'est pas c'est difficile c'est difficile c'est c'est imprévisible aussi j'imagine oui c'est imprévisible on sait pas on sait pas des fois on a l'impression de ne pas avoir bien travaillé ça a bien marché des fois c'est les autres qui disent et puis il y a l'évaluation tout de suite il y a l'évaluation après après coup enfin voilà on est vraiment dans des choses très c'est évidemment subtil le grand danger c'est on est dans une société où il faut des solutions à tout où on nous fait croire qu'il y a des solutions à tout pour être vœux il suffit de trouver la solution alors on va piocher un peu chez le psy un peu chez le médiateur un peu chez le machin un peu chez un mais non c'est pas l'extérieur c'est un peu plus compliqué et mais c'est compliqué dans le monde aujourd'hui de se défaire de l'image qu'on donne de se défaire de l'image qu'on a de soi parce que c'est pas tellement que ça compte pour les autres mais c'est que nous enfin on est quand on est attaqué par ce que les gens pensent de nous on est attaqué enfin oui intimement intimement quoi et en même temps c'est une belle école je pourrais témoigner parce que nous on est un peu passé de l'adoration à la haine enfin on était des personnes qui étaient soutenues aidées aimées et puis qui aujourd'hui certains disent qu'ils ont la haine carrément donc c'est très intéressant mais c'est bien qu'il l'ait la haine ça leur permet de se séparer de vous c'est ça ça leur permet j'ai l'air de faire un diagnostic comme ça sans connaître les gens il faut être attentif mais ça leur permet de se séparer de vous il y a des gens qui vont s'agripper à quelqu'un à une figure Sophie Rabhi Pierre Rabhi ils vont s'agripper ils vont s'agripper à quelqu'un excusez-moi le terme ils ont besoin de cette personne pour tout un tas de choses à un moment ils vont avoir besoin de s'autonomiser de cette personne mais quand on a adoré quelqu'un on ne va pas tout d'un coup l'adorer moins il faut la haïr pour s'en séparer donc c'est normal et c'est bon signe qui se défasse enfin bon signe pour moi Claire Bonnel Châtillon-Diwa qui ne vous connaît pas enfin voilà c'est parfait quelque part c'est plutôt bon signe qu'ils se défassent de vous ils vont grandir de manière autonome j'aime bien cette vision parce que par contre le fait de rester groupé à quelqu'un qui parle bien qui a une image etc. dont on a besoin de l'image pour et bien ça c'est dommage ça ne va pas c'est pas c'est pas juste c'est pas c'est enfantin c'est du côté de la parent immature en fait ils grandissent en maturité alors c'est un peu douloureux enfin bon je ne vais pas non non c'est super intéressant je bois tes paroles là parce que je me dis ok d'accord ils grandissent en maturité bon c'est ce que t'as dit Sébastien oui Sébastien me disait la plus grande preuve d'amour que tu puisses leur faire c'est de rester en face d'eux et d'être en conflit avec eux je dis bon ok super c'est sympa non mais oui oui de rester toi-même voilà c'est ce qu'il disait de rester toi-même de poser ton cadre droit dans des baskets ou dans tes tongs parce que moi je mets pas trop de bottes et puis après eux ils fassent un truc que c'est pas ton histoire mais par contre toi tu restes là tu restes pour affirmer qui tu es parce qu'il n'y a aucune raison que tu sois pas là où tu es alors après au niveau du territoire si vous après on peut être qui on est sur un autre territoire ou avec d'autres arrangements c'est pas géographique non non c'est pas géographique ça s'incarne dans la géographie mais ça parle d'autre chose en fait c'est ça ça parle de vous ça parle de vous de comment vous avez comment on se construit l'image de soi qu'est-ce que et là on est avec nos casseroles oui c'est ça nos histoires quoi alors ça peut être des fleurs des casseroles mais je sais pas quoi on a chacun un peu tout ça tout un tas de nazars ça permet de bouger en fait ce groupe il n'aurait pas pu évoluer sans conflit il aurait été trop enfermé trop il n'aurait pas pu bouger il n'aurait pas pu ça c'est tellement commun les associations bien sûr c'est pour ça c'est ordinaire ou les figures fondatrices à un moment ne peuvent l'association ne peut évoluer qu'en éjectant la figure fondatrice qui est avec un conflit j'ai fait des tonnes de médiations plein de médiations dans des associations c'est ce qu'on appelle une tension d'évolution ça permet ça permet d'évoluer ça permet d'évoluer alors bien sûr on aurait aimé que ça soit moins douloureux moins violent mais comme c'est à la hauteur aussi de ce que vous y avez mis on vit comme les amours fusionnels c'est super fort mais alors quand ça pète ça est grand mais en même temps c'est vivant il n'y a pas de problème on a appelé notre université l'université vivante on ne s'est pas trompé de ce point de vue là c'est que là on est vraiment dans des trucs assez assez ghostaux après je ne sais pas les expériences de médiation qu'il y a eu la médiation ne peut pas tout mais voilà il peut y avoir un moment des essais différents ou plus tard ou un autre moment quand il y aura une demande des deux parties de toute façon nous la demande elle est toujours ouverte après ça ils le savent depuis longtemps après c'est qu'en face pour l'instant en tout cas et peut-être c'est une question de maturation aussi de progressivité dans quelque chose qui se vit que j'ignore peut-être à un moment donné ça reviendra possible c'est-à-dire qu'on en a fait avant oui avant le conflit ben non il y avait déjà un conflit et puis il y a eu des tentatives que ce soit dans plusieurs petits groupes moi dans le cadre d'un groupe toi dans le cadre d'un autre groupe après tous ensemble enfin tu vois il s'est passé plein de choses qui sont demeurées infructueuses donc en fait on revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que le groupe des créatifs culturels qui sont équipés d'outils qui sont pleins de bonne volonté qui se dotent d'une charte en disant ben oui on regarde si on a un problème on a petit 1 on peut faire ça petit 2 enfin tu vois donc on a fait ça 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 n'a pas marché donc en fait on en revient ensuite à enfin moi ce que j'ai vu d'un peu de mon point de vue à moi qui croyait en ça dans une forme de régression tu vois c'est-à-dire on revient dans les ce que j'appelle les archaïsmes c'est-à-dire ben voilà finalement c'est encore celui qui est le plus fort qui va dominer les autres qui va imposer un point de vue l'argent le pouvoir du coup on sort de la gestion par consentement on revient au vote et on le justifie c'est-à-dire qu'en plus là il y a une histoire vraiment qui se construit autour de la gouvernance partagée finalement c'est un peu une tarte à la crème parce que finalement les objections peuvent être stériles et sur un plan c'est vrai c'est-à-dire que si on n'a pas compris enfin de mon point de vue c'est-à-dire que si t'as pas vu c'est quoi une objection qui est vraiment au service de l'intérêt tu vois qui manifeste un truc qui n'a pas été vu et qui du coup est quelque chose qui va améliorer ce qu'on est en train de vouloir décider ensemble mais que t'en fais un acte politique t'en fais un acte idéologique qui n'est plus qui est juste là pour tenir un truc tu vois donc effectivement il y a ces deux possibilités en fait tu vois dans le même processus un peu comme la CNV tout à l'heure tu disais la CNV ça peut être voilà c'est pareil Rosenberg il voulait pas que la CNV devienne un outil de manipulation tu vois et là on en revient vraiment à ça et là c'est pareil la gouvernance telle que moi je la vis quand je la transmis ou quoi c'est quelque chose qui est juste extraordinaire tout le monde en veut en fait et moi j'ai même vécu avec les membres du groupe qui aujourd'hui sont assez hostiles des moments de magie pure tu vois genre je me souviens des gens où je faisais des petites formations à la gestion par consentement tu vois avec des personnes qui sont des mamies tu vois et tout qui avaient passé l'après-midi avec moi où je facilitais tu vois des trucs où on prenait des vraies situations de vie tu vois et on allait dans voilà clarification expression et objection tu sais le processus de gestion par consentement et à la fin de l'après-midi je faisais juste le petit feedback alors comment vous avez vécu ça et des personnes qui étaient des mamies tu vois qui sont aujourd'hui dans une forme de dans le groupe en tout cas qui disaient écoute je sais pas le formuler mais ce que j'ai vécu j'ai adoré ce que j'ai vécu tu vois j'ai adoré cet après-midi vraiment c'est je suis plein de tu vois des moments de de quelque chose et nous c'est ça qui nous fait nous lever le matin c'est à dire que moi je sais qu'il y a quelque chose de puissant dans cette nouvelle façon d'aborder une forme de relation dans un groupe où il y a quelque chose de fort qui est au centre et où on est porté et c'est un espèce de champignon qui émerge tu vois c'est à dire qu'on sait pas trop quelle forme ça va avoir mais la conjugaison de nos perceptions qui est matinée d'objections ou d'expressions fait sortir quelque chose qu'on n'aurait jamais pu produire tout seul et c'est là où à un moment donné le collectif dans son expression la plus belle peut amener à des choses magnifiques c'est comme ça qu'on a construit notre village et c'est un peu comme ça qu'on a construit notre village pendant des années ça te fait monter au ciel en fait c'est super beau mais ça dit bien c'est à dire que l'idée d'être au ciel enfin je sais pas ce que je mets là dessus c'est à dire dans un enthousiasme qui va chercher très très loin du côté du bonheur de l'exaltation etc on a envie de garder ça oui du coup parce que c'est tellement fort c'est tellement du côté de la puissance de l'intensité que du coup c'est normal que du coup ça je dis tu on fait tout pour garder ça après c'est à dire or il y a quelque chose qui est complètement c'est à dire que ça nous c'est à dire que ce firmament que tu touches là il y a quelque chose qui est du côté d'une enfin dans la durée c'est pas possible ça peut pas marcher c'est une illusion c'est l'idée qu'on fonctionne ensemble que le collectif en fait pour comment dire dans l'orgasme tout le temps mais pourquoi attends moi j'ai vraiment envie de te demander pourquoi mais comment je voulais le dire on est d'accord je vais décaler un peu mais on se met d'accord pas parce qu'on est d'accord mais parce qu'on veut se mettre d'accord quand tu comprends ça c'est encore l'injonction c'est à dire que moi je le vois tout le temps en médiation c'est à dire que je vais séparer les gens pour qu'ils sachent mieux ce qu'ils veulent etc et ensuite ils vont pouvoir décider de se mettre d'accord ou pas sur un certain nombre de points mais parce qu'ils décident de se mettre d'accord si tu as besoin de t'affirmer devant quelqu'un tu vas toujours 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 trouver quelque chose qui te distingue de lui enfin si tu veux savoir comment on sert le café s'il est là cette hauteur là ou celle là quelqu'un qui a envie de t'emmerder il va dire si tu le sers là que toi tu lui as dit là et que toi c'est là tu trouveras toujours quelque chose on le sait bien quand on dit cherche la petite bête etc ça veut dire ce qui est important c'est pas la hauteur du café on s'en fiche complètement c'est que la personne elle a envie de dire non j'ai envie de ne pas être d'accord avec toi il faut entendre la communication comme ce qui se dit du côté de la relation quand tu touches quelque chose où il y a où il y a du du collectif ce qui est fantastique c'est de toucher que les personnes ont envie de faire commun de faire commun et ça c'est mais il faut pas croire qu'il y a une vraie communauté de pensée parce qu'on n'est pas détaché de toutes nos complexités mais parce que parce que le consensus enfin moi maintenant je suis pourtant j'ai fait des trucs sur le consensus mais maintenant le consensus c'est c'est une bêtise parce que c'est renoncé parce que parce que de toute façon il y a consensus simplement parce qu'on a envie qu'il y ait consensus c'est parce qu'on lâche des trucs oui je peux lâcher là-dessus oui je peux plus en vrai parce que ça me fait plaisir d'être en accord avec tout le monde c'est ça mais dès qu'on a besoin de s'affirmer c'est à dire que dès qu'on est dans le consensus je fais un peu des simplifications il faut que je me méfie de moi-même mais je simplifie un peu trop les choses sans doute mais dès qu'on a envie du consensus on lâche de soi et à un moment ça nous rattrape ça oui parce qu'on a un endroit parce qu'à un endroit on n'existe plus c'est ça parce qu'on est noyé dans le collectif on n'existe plus on est je dis noyé on a laissé filer des choses qui étaient très importantes pour nous et qui vont nous rattraper à un autre moment parce que je sais pas quoi notre mère est malade parce que notre enfant on vient de faire naître un enfant donc tout d'un coup on est un peu différent et on a besoin de nous retrouver nous-mêmes chaque individu a besoin de se développer lui-même et du coup il a touché le firmament il a touché bon on a parlé des choses qui sont mais à un moment il dit ben mais c'est pas conscient ça bien sûr et du coup on comprend rien parce qu'on a cru qu'il pensait comme ça alors qu'en fait c'est juste qu'il avait voulu il avait eu envie de se fier mais c'est pour ça nous aussi on a lâché des choses qui étaient très importantes pour nous et c'est pour ça quand on lâche une part de soi c'est pour ça que la médiation n'est pas une conciliation c'est à dire que c'est pas une négociation parce que parce qu'en fait ce qu'il faut c'est être profondément on finit une médiation quand les gens peuvent dire ok c'est juste ça me va c'est vraiment profondément juste j'ai pas lâché trop de moi parce que si on considère que finalement je me suis fait avoir enfin je l'ai bien voulu donc je l'ai fait parce que j'ai sacrifié j'ai donné ma voiture gratis ou j'ai vendu mon terrain pour rien ou je sais pas quoi mais c'était pas juste et ben et ben ça va ressurgir et quand tu dis c'est juste ça veut dire je suis en accord avec moi même et non pas je suis en accord avec quelque chose d'extérieur ça veut dire j'ai pas le sentiment moi je vais parler du sentiment de dette j'ai pas l'impression que les autres nous doivent quelque chose moi je travaille avec ça qu'est-ce qu'ils vous doivent par exemple vous pourriez dans une médiation avec l'autre collectif enfin je sais pas comment il faut les appeler on pourrait dire qui doit quoi qui qu'est-ce que vous vous considérez que l'autre groupe je vais l'appeler le collectif vous doit qu'est-ce que symboliquement une image une facilité un machin je sais pas quoi bon financièrement aussi au niveau matériel qu'est-ce qu'ils vous doivent qu'est-ce que vous vous pensez qu'est-ce que eux pensent qu'ils vous doivent qu'est-ce que vous vous pensez leur devoir et on peut travailler là-dessus et du coup une fois que chacun a pu dire en tout cas exprimer on a pu quelque part solder les dettes un peu symboliques même en en parlant je reconnais qu'on vous doit d'être venu là ou que notre changement de vie c'est à vous qu'on le doit enfin que vous nous avez j'en sais rien n'importe quoi et ben c'est pas rien ça vaut le coup de parler ça parce que parce que tant que par exemple si par exemple vous vous avez le sentiment qu'ils vous doivent quelque chose c'est normal que vous ne les lâchiez pas parce qu'ils vous doivent quelque chose vous allez c'est normal que vous que vous ne les quittiez pas complètement sans que vous puissent être dit nommé ou en tout cas symbolisé enfin qu'il y ait quelque chose d'éviter ça bien entendu moi je sens un truc très fort dans ce que tu dis et c'est ce que je vis dans ma vie aujourd'hui c'est pour ça que ça me résonne c'est que moi je ne peux pas aujourd'hui envisager quelque chose qui pourtant est très tentant tu vois dans le sens de partir tu vois parce que évidemment c'est tentant et en même temps il y aurait comme un enfin je ne peux pas m'y résoudre parce qu'il y aurait un goût d'inachevé il y aurait quelque chose pourtant j'estime que j'ai fait le job tu vois c'est à dire dans mon rôle qui m'a été donné on va dire confié même par ces gens là qui nous ont fait confiance ça a été de construire des maisons de mettre en sécurité leurs apports financiers de solder les dettes et tout ça donc tant que ça ne s'était pas fait moi je me sentais en dette tu vois pour reprendre puis ça ça a été fini c'est à dire que j'ai vraiment pu boucler et c'est ça qui m'a permis de moi de sortir de mon rôle en tant que porteur de projet gérant de la société etc tu vois fin 2018 donc là j'ai pu lâcher en disant bon ça y est maintenant c'est ok mais en même temps je m'aperçois que sur un plan oui de mon rôle mon job ça c'est ok mais sur un plan plus intime plus personnel plus entre moi et eux finalement qui n'a rien à voir avec la société civile avec les millions je sais pas quoi ben moi je m'aperçois qu'il y a un truc qui est pas ok et que à cet endroit là ce serait pas honnête intègre vis-à-vis finalement de moi même et là je reviens vers moi de partir dans cet état là c'est à dire moi je peux pas envisager si tu veux vraiment quelque chose de cet ordre là parce que c'est pas ok il y a un truc qui est pas bouclé tu vois j'ai pas bouclé mon histoire c'est à dire t'as une attente de leur part de parler ou de revenir sur quelque chose enfin ben alors je sais pas comment ça peut se matérialiser ce que je sais c'est que je le sens d'accord tu vois j'ai pas de non autant c'est le jugement autant j'en sais rien parce qu'on est dans des procédures et des machins autant c'est le juge il va dire ben c'est comme si c'est comme ça ben du coup moi ça va me libérer complètement c'est pas forcément de recréer tu vois un contact ou quoi je sais pas quelle chance ça prend mais je sais qu'aujourd'hui il y a un truc qui est pas fini donc je pense que dans ce processus dont tu parles de la médiation tu dois peut-être le sentir ça que pour les gens c'est peut-être pareil c'est à dire qu'il y a un endroit où il faut boucler quoi et toi ton rôle moi je dis soldé soldé pour qu'il n'y ait plus ce sentiment de dette c'est ça quelque part mais c'est ça y compris d'être symbolique là moi je suis plutôt symbolique tu vois je suis pas dans le truc mais il y a de ça dans ce que tu dis c'est ça t'as compte non mais dans ton travail c'est beaucoup ça quand même oui je travaille je travaille avec ça c'est à dire avec l'idée de comment on pourrait ensuite chacun chacun reprendre faire de son côté en disant ben c'est juste là ça va je peux repartir dans autre chose c'est ça c'est ce que j'appelle boucler quoi c'est à dire vraiment chlore en fait quelque chose mais ça se fait pas sans un choix sans un tri de ce qu'on prend ce qu'on prend pas de ce qu'on veut ce qu'on veut pas parce qu'on peut pas tout avoir donc du coup il y a quelque chose du côté de c'est difficile d'aller trop loin dans l'analyse d'une situation qu'on connait pas donc et puis je n'ai que votre centre c'est pas le sujet c'était pas forcément le sujet c'est vraiment plutôt démasquer le mécanisme comprendre le mécanisme qui atteint souvent les collectifs dans une forme de violence nous c'est pour ça qu'on est là c'est pas pour effectivement on n'a pas à juger ni nous ni les autres c'est pas ça mais peut-être que si vous pensiez la violence du côté de l'intensité ça serait plus facile c'est-à-dire au lieu de le voir comme de la violence j'en sais rien c'est une idée qui traverse comme ça maintenant c'est juste cette idée là maintenant de voir ce qui vous arrive ce qui se passe non pas du côté de la violence mais du côté d'une intensité forte c'est-à-dire vous avez vécu quelque chose de très fort et le déchirement il est à la hauteur oui c'est intense et c'est intense et l'intensité c'est quelque chose qui peut être aussi recherché pour elle-même pensez à des gens qui font des sports des seaux en élastique des trucs comme ça enfin moi je suis j'ai un peu travaillé sur cette histoire d'intensité enfin réfléchis plutôt que travaillé et je je crois savoir les humains on cherche on a besoin de choses intenses et je suis aujourd'hui convaincue qu'un conflit intense c'est mieux que rien ouais ça m'intéresse ce que tu dis parce qu'au moins on vit quelque chose on est dans la je fais un peu caricatural mais et peut-être que parce que vous êtes venu me voir du côté de la violence il n'y a pas de coup pour l'instant il n'y a pas de d'agression physique enfin je ne sais pas c'est plutôt de la violence du côté de l'émotion morale psychologique etc mais en tout cas peut-être qu'on peut le voir du côté de l'intensité c'est un conflit intense fort comme l'électricité ça peut monter en mais qui est à la hauteur de ce que vous avez vécu ensemble et du coup ça fait mal ça fait mal mais il faut peut-être cette intensité là pour sortir de quelque chose qui était aussi intense j'en sais rien il y a peut-être quelque chose ce que je trouvais vraiment intéressant ce que tu pointes là c'est que ce que tu as décrit tout à l'heure par rapport à la communication non-violence c'est-à-dire que dans le terme violence il y a déjà un qualificatif jugeant pour une situation les mécanismes de la violence qui peut-être empêche d'en voir la dimension positive et qui peut-être aussi parce que l'un des risques forcément du conflit c'est de trouver des stratégies de sortie ou en tout cas des stratégies de contournement plutôt et l'une des stratégies de contournement ça pourrait être de se mettre dans une forme de supériorité morale en disant il y a les violents et les non-violents on est du côté des non-violents on regarde la violence etc ou alors on est obligé d'en aller à la violence mais on le déplore ou de faire violence plutôt mais du coup oui c'est comme si ça empêchait de peut-être accéder à cette autre dimension dont tu parlais que le conflit c'est c'est quelque chose qui est bon et positif dans le sens où ça nous permet d'aller plus nous rencontrer de grandir de peut-être entre C'est parti.